Enregistrement lancé, c'est bon pour tout le monde. Donc, bonsoir. C'est déjà la deuxième de 2024, puisque les choses avancent vite, comme dirait Nerval. La treizième revient, c'est encore la première. On en parlera beaucoup ce soir. Et donc, effectivement, on s'inscrit dans ce déroulement. Et c'est le hasard des programmations qui fait ça. Mais bon, donc on va trouver un petit peu des échos à ce qu'on a dit à propos d'Ovid le mois dernier. Et puis, ça pourra préparer d'autres évolutions, d'autres rencontres avec d'autres artistes. Puisque vous savez que ce que j'essaye de faire ici, c'est donc de retracer de la façon la plus complète possible, en fait, toutes ces rencontres, tous ces dialogues poétiques qui sont bien présents dans les textes de Thiefel, de façon plus ou moins explicite. Et donc, quand on a l'occasion d'approfondir un petit peu telle ou telle dimension, on se rend compte, en fait, aussi, au fur et à mesure, plus il y a de conférences, plus il y a d'occasion de regarder, que, bien évidemment, les dialogues sont multiples. Donc, ce soir, on va se focaliser sur Nerval. Il est clair que, à certains endroits, Nerval n'est pas seul à parler. Il va aussi, on va aussi rencontrer, on va entendre d'autres voix. Donc, à l'occasion, on le signale. Des fois, je suis désolée, je ne pense pas toujours à le signaler. Donc, en fait, dans l'ensemble des conférences, on arrive à reconstituer le fait que ce halo, ce halo associatif, ce halo intertextuel, il est d'une telle densité qu'effectivement, il n'y a pratiquement pas, ou seulement à des endroits extrêmement ponctuels, et on en parlera ce soir, d'endroits où c'est un auteur spécialement qui prend la voix et de façon unique, mais autrement, les voix s'entrelacent et c'est ce qui fait, bien évidemment, le charme de cette écriture, enfin, la nature de cette écriture, qui est polyphonique, de la même façon qu'une musique peut être polyphonique. Donc, ce soir, on va s'intéresser au dialogue avec Nerval. Alors, Nerval fait partie des... Alors, c'est une référence essentielle et fait partie aussi des références qui sont désignées de façon explicite, ce qui m'a permis d'ailleurs de trouver assez facilement le titre de cette conférence. Donc, c'est le vers du jeu de la folie. « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche, illuminée et rue de la vieille lanterne, où Nerval a pendu son linge et sa mémoire sous le regard des dieux au bout d'un drap en berne. » Donc, ça, c'est le début de la deuxième strophe du jeu de la folie. Le jeu de la folie, qui fait un parcours tout à fait... On pourrait dire parcours halluciné, une sorte de généalogie poétique qui se termine par cette espèce d'apothéose du jeu poétique. « À moi, je pars pour Dublin, sur un huit de cargo qui traverse le temps perdu de la sagesse, et rejoins le bateau ivre d'Arthur Rameau dans le flux des bateaux tanqueurs d'Arthur Guinness. » Donc, c'est moi qui pars et moi qui rejoins. Mais si je peux arriver à m'exprimer à la fin du texte avec une telle assurance et une telle plénitude en tant que jeu, c'est précisément parce que je me situe à la fin de tout un enchaînement. Et dans cet enchaînement, une place essentielle est attribuée à Nerval. On se rappelle, au début, on a Rimbaud, le cimetière de Charleville. Le cimetière d'Auvers-sur-Oise, on a Van Gogh. On aura ensuite, on a la rencontre avec Nerval et on a, au début de la dernière strophe, la rencontre avec Baudelaire. Donc, c'est toute une généalogie poétique. Et donc, c'est sur les traces de tous ces auteurs. Alors, il y en a beaucoup d'autres. J'avais parlé du jeu de la folie beaucoup plus en détail dans la conférence qui était à Dijon, la deuxième conférence, à l'occasion de la tournée des 40 ans. Donc, c'était une qui était en novembre 2018. Là, on s'était un petit peu plus axé sur ce texte-là. Donc, si ça vous intéresse, on peut y revenir. Mais ce qui est fascinant, dans cette évocation de Nerval, donc Nerval, je pense que c'est quelqu'un dont le nom parle à peu près à tout le monde. Souvent, les gens disent « je ne connais pas grand-chose, j'ai lu quelques trucs ». Alors, je rassure tout le monde, Nerval, c'est un auteur qu'il est relativement facile de connaître parce que sa production, la rencontre avec Nerval, c'est une de ses rencontres qui vous laisse pas intact. C'est une immense rencontre politique, mais on va dire quantitativement, l'œuvre n'est pas trop 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 épaisse. Donc, on a les poèmes. Parmi ces poèmes, essentiellement, les sonnets des Chimères, qui sont des sommets absolus. Nerval, on le dit souvent, donc je m'inscris dans cette ligne-là, Nerval est le seul véritable poète romantique français. Autrement, la littérature française n'en a pas vraiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands poètes, mais elle n'a pas de poète romantique. Nerval, c'est vraiment le poète romantique qui s'inscrit dans la continuité, notamment du romantisme allemand, familier de la littérature allemande. Nerval, ça a aussi été quelqu'un qui a fait découvrir les poètes allemands, notamment les romantiques allemands, qui a beaucoup traduit. Le Faust Goethe, c'est lui qui l'a fait connaître en France. La traduction, encore canonique aujourd'hui, c'est celle de Nerval. Donc, il se situe aussi, comme il dit toujours, l'Allemagne, notre mère à tous. Donc, il se situe vraiment dans ce prolongement-là. Et du coup, c'est vraiment, si on veut comparer, quand on avait la conférence, je crois que c'était au mois de juin, l'an dernier, où on avait discuté des romantiques allemands, du Stomondrang. Nerval, ça serait à peu près l'équivalent de Novalis, si vous voyez, c'est-à-dire ce poète qui descend dans les profondeurs, ce poète du rêve, des visions, et un langage éminemment poétique. Il y a chez Nerval, quelques-uns des plus beaux vers de la langue française. Il y a des poèmes, les sonnés des Chimères, elles sont des sonnés, qui sont des splendeurs, comme le dit Nerval lui-même, d'ailleurs. Il ne faut surtout pas les expliquer. Ils ne sont pas plus compliqués que la métaphysique de Hegel, que les méditations de Swedenborg. Swedenborg, c'était un philosophe suédois qui croyait aussi à tout ce qu'on appelle, alors il prend le terme allemand en disant le supernaturalisme, c'est-à-dire tout ce qui est en allemand übernatürlich, ce qui dépasse la nature physique, telle qu'on peut l'expérimenter. Et donc, Nerval, dans ces Chimères-là, se place délibérément dans ce domaine-là, c'est-à-dire transcender les frontières de l'existence réelle, de l'existence physique, qu'on peut toucher, corporelle. Et il dit, justement, pour ça, il ne faut pas l'expliquer. Et il dit, donc, ce n'est pas plus compliqué que ce fait de mort, il suffit de se laisser porter. Et donc, je pense qu'on peut transposer ça. D'ailleurs, on verra, il y a un dialogue particulièrement serré avec, justement, les vers des Chimères. Et on verra, donc, quand Nerval dit, il ne faut pas les expliquer, il a tout à fait raison. Et on peut dire la même chose de Tiefen, c'est-à-dire que les textes de Tiefen, ils ont cette présence immédiate, ils ont ce côté, bien entendu, cet ancrage dans le rêve que Nerval souligne à plusieurs reprises. Alors, ils n'ont pas que ça, mais puisqu'on se situe ce soir dans le prolongement de Nerval, on va s'intéresser à ça. Et par contre, donc, les expliquer, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça que ce que j'essaye de faire, moi, c'est que quand je fais ces dialogues poétiques, c'est justement de prendre en considération la totalité du corpus, parce qu'il y a cette cohérence du corpus à laquelle on est habitué, dont on parle relativement souvent. Et donc, ce n'est pas expliquer, mais c'est simplement faire apparaître ce que Nerval appelle les œuvres de l'imagination, les évocations. Il dit, en fait, la poésie, elle ne décrit pas, elle évoque. Une poésie, c'est une évocation et un verre de Tiefen, donc ce sera une évocation de la même façon. Donc, il se situe, Tiefen s'est intéressé à Nerval, on va dire, pour reprendre ce que dit Réguet, c'est vraiment une affinité élective, c'est-à-dire qu'on a effectivement ces thèmes, justement, le jeu de la folie où Nerval a sa place. La folie est un thème qui a toujours intéressé Tiefen. On a, bien évidemment, de par la biographie de Nerval, aussi cette folie, folie du poète, réflexion sur la nature du poète, et puis, donc, chez Nerval, la tentation du suicide qui finit par se réaliser. Et c'est justement sur cette évocation du suicide de Nerval que Tiefen a choisi de se focaliser dans le jeu de la folie. Alors, Nerval, si on vous fait en bref, si vous voulez le situer plus exactement, donc, il est né en 1809 et il s'est suicidé en janvier 1855. Donc, c'est une existence un peu longue pour un poète, comme dirait Tiefen, un poète, souvent, on ne fait pas de vieux os, mais enfin, ça dépasse les 37 ans de Rimbaud, par exemple. et quelqu'un qui s'est vraiment consumé tout seul dans son écriture. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui écrit sans arrêt et qui rejoint d'ailleurs ce que dit Tiefen quand il dit « Rappelons-nous dans « Je t'en remets au vent, à mettre sa vie en musique, on en oublie parfois de vivre » et il le dit souvent dans des interviews en disant finalement la vie, tout ce que j'ai vécu, en fait, je le retrouve dans mes chansons, je l'ai mis dans mes chansons et maintenant, si je n'avais pas mes chansons, je me sentirais boiteux parce que la vie est moins dans la vie on va dire concrète qu'on traverse que dans ce qu'on produit. Et ce que dit Nerval, il dit effectivement, nous les poètes, en fait, Tiefen utilise aussi cette image du vampire, donc il y en est comme ça, les gens qu'on connaît, les personnes dont on tombe amoureux, les amis qu'on fréquente, etc., tout cela, en fait, ils ne nous servent que de modèles pour notre écriture, ils n'ont pas d'autres fonctions, donc il dit vraiment, on est des égoïstes parce qu'effectivement, la seule chose qui nous intéresse, c'est de produire, donc on va pomper comme un vampire, en fait, tout le sang, tout le sucre des gens qu'on fréquente. Donc on a cette idée d'une vie qui part absolument, qui est absolument consumée dans l'écriture. Et donc, quand à la fin, Nerval se suicide, donc là, c'est une, comment dire, l'évocation de Tiffen s'enracine dans la réalité, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu, d'ailleurs, ce que fait Nerval dans ses dernières œuvres, telles qu'elles ont précédé son suicide, ce qu'il a écrit en dernier, donc ça a été édité, bien entendu, de façon costume. Nerval, je vous dis de parenthèse, j'ai parlé de son rôle de passeur, ce n'était pas un poète méconnu, c'était quelqu'un qui fréquentait, on va dire, les grands noms de la littérature et justement, c'est Alexandre Dumas avec qui il était très ami, qui s'est occupé donc d'éditer ces textes-là et les Filles du Feu sont justement dédiées à Alexandre Dumas et Alexandre Dumas aussi a écrit un texte sur Nerval. Alors, il s'est passé pour Nerval un petit peu la même chose que pour Tiffen. Si vous vous rappelez, dans Un vendredi 13 à 5 heures, Tiffen revient sur cette rumeur qui était donc au début des années 80, cette rumeur, Tiffen est mort, on l'a retrouvé mort dans les toilettes de la gare de Dol, rumeur totalement infondée et donc il dit Radio Mongol International, la nouvelle de cette catastrophe, etc. Dans mes hémisphères, c'est rébello. Donc là aussi, on avait répandu cette nouvelle que Nerval était mort et donc Dumas avait écrit déjà comme une sorte de nécrologie de Nerval, donc Nerval le remercie et donc là aussi, on a cette communauté à ceci près que la rumeur est relativement vite devenue réalité donc avec ce suicide, suicide qui a succédé à une série d'internements, enfin Nerval en parle lui-même de façon assez directe, en parlant de maison de santé, de camisole de force, enfin il le fait de façon, alors en mêlant après le rêve et la réalité, on verra comment il le fait et ce qu'on retrouve pour Tiffen, mais disons que la folie c'est un élément incontournable, indispensable de l'équation de Nerval. Alors pourquoi s'est-il suicidé ? On ne sait pas trop. Simplement, donc l'évocation de Tiffen s'enracine donc dans la réalité avec ce vers-là, ne m'attend pas ce soir qu'à la nuit sera noir et blanche avec cet enjambement qui s'est parlé d'eux. En fait là, c'est directement une citation, non pas d'un poème de Nerval, mais de la dernière lettre qu'a écrite Nerval qu'il écrivait à sa tante, qui était la personne, disons de sa famille dont il était à l'époque le plus proche. Et donc il avait laissé, comme on laisse un petit mot en partant, ne m'attends pas ce soir car la nuit sera noire et blanche, etc. Donc, illuminée rue de la vieille lanterne, donc après, elle s'est affolée de ne pas le voir rentrer et puis on a trouvé le lendemain matin à l'aube, le lendemain matin, rue de la vieille lanterne qui est une rue qui existe et qui est vraiment le lieu où on l'a retrouvée. Alors rue de la vieille lanterne, ce n'est pas dans la lettre. La lettre dit seulement ne m'attends pas ce soir, etc. Donc on le retrouve, rue de la vieille lanterne, donc qui est fait une complète. La nuit sera noire et blanche, illuminée rue de la vieille lanterne. Donc c'est une rue qui est plutôt une ruelle, enfin une rue assez sordide dans Paris. Et donc là, on le retrouve. Alors, en habit de soirée, donc effectivement, la façon dont Nerval annonce le suicide, donc cette nuit qui sera noire et blanche, donc on a aussi l'habit de soirée, tel qu'il était en vigueur au XIXe siècle et qu'il s'est perpétué jusqu'à nos jours. Donc quand on est en grande tenue, on a effectivement un habit noir avec une chemise blanche. Et donc on a cette idée-là. On l'a retrouvée pendue avec cette notation qui a été faite à l'époque. Les gens sont un petit peu étonnés. Il avait encore son chapeau sur la tête. Alors d'où des rumeurs qui ont dit oui, mais si le chapeau restait sur sa tête et n'est pas tombé, c'est peut-être que c'est un assassinat. On l'a pendu après coup. Apparemment, il s'est quand même réellement suicidé. Et donc on a cette image-là dans le texte de Téphène. On retrouve donc alors illuminé, on y reviendra. Ça a une signification dans l'œuvre même de Nerval puisque là, vraiment, tout est absolument calculé. C'est construit comme un puzzle avec une grande précision. Et puis donc, où Nerval a pendu son linge et sa mémoire sous le regard des dieux au bout d'un drap en berne. Donc il s'est pendu, effectivement, donc pendu au bout de ce drap en berne. Et là, donc, on a une évocation aussi chez Téphène. Ça nous amène à Whiskers Image Again qu'on entend dans la tournée actuelle. Le jeu de la folie, la plus belle interprétation du jeu de la folie. Bon, il y a celle de l'album, il y a celle de la tournée, l'album, donc c'est scandale mélancolique, l'album de 2005. Donc on a un très beau live de la tournée de 2007, mais on a un live qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui laisse sans voix. C'est dans la tournée 2018, la tournée des 40 ans, où là, vraiment, c'est une apothéose. C'est-à-dire qu'on a écouté les deux versions, celle de 2007, donc le scandale mélancolique tour, et puis, enfin, les deux versions live, et la version, donc, du live des 40 ans de chanson. Et là, on voit vraiment que le live de 2007, c'était avant la propre tentative de suicide de Téphène. On a vraiment toute une, l'impression, en fait, de le jeu de la folie, de quelqu'un qui a peur de... Comme si la folie, elle est réellement l'engoutir, puisque le titre s'appelle Le jeu de la folie, et tous les protagonistes de la chanson sont des gens qui ont été, des artistes qui ont été, à telle ou telle époque, menacés par la folie, voire remportés par la folie. Et donc, par contre, en 2018, on a vraiment l'accent sur cet itinéraire de quelqu'un qui a vraiment surmonté et qui arrive et qui rejoint Rimbaud lui-même en ayant traversé tout ça. Et donc, c'est une manière d'apothéose, et je n'ai pas été la seule à penser que c'était vraiment le sommet absolu presque trois heures de la tournée des 40 ans. Donc, si vous avez l'occasion de comparer les deux, vous verrez, il y a dans le jeu de la folie, il y a une autorité, il y a une plénitude de quelqu'un qui ne renie absolument pas ses racines dans la folie, mais qui ne va, pourrait-on dire, certainement pas les se pendre au bout d'un drap en berne. Alors, ce drap en berne qui nous rappelle les drapeaux en berne qu'on a dans Whiskers et Majuguet, fatigué des drapeaux en berne, je m'amuse à quitter la caverne, là aussi, si Nerval est très présent, donc on a cette idée, donc les drapeaux en berne, alors je passe sur l'évidente connotation sexuelle qui est là aussi, il y a tous ces éléments-là, et Nerval, donc il est au bout de ce drap en berne comme aussi un drapeau en berne, alors le drap, on peut l'utiliser pour se pendre, mais là aussi, il y a quelqu'un d'autre qui est là derrière, c'est-à-dire que Nerval ne parle pas tout seul, Thierphène non plus, mais il y a quelqu'un d'autre, c'est André Breton avec le deuxième manifeste du surréalisme qui nous dit, donc ça, Bonnes c'est 1924 et vous vérifierez, donc il dit dans le deuxième manifeste du surréalisme, ce n'est pas la crainte de la folie qui doit nous faire mettre en berne le drapeau de l'imagination. Donc là, le puzzle se complète absolument, c'est-à-dire que oui, on est bien dans la folie, mais entre les deux, le poète, qu'est-ce qu'il fait ? Il maintient le drapeau de l'imagination en prenant en compte, en acceptant à l'avance le danger éventuel qui serait celui de sombrer dans la faute. Donc l'idée est là, et Nerval, en ce sens, s'il fait ça au bout d'un drap en berne, c'est-à-dire que dans ce moment-là, disons pour garder une métaphore militaire que je n'aime pas trop, mais l'idée, c'est comme s'il avait déserté, c'est-à-dire que là, il n'a pas maintenu le drapeau, il a mis le drapeau en berne, c'est-à-dire qu'il s'est laissé emporter par la folie et il ne s'est pas laissé guider par l'imagination comme elle aurait pu trouver une solution, enfin, le permet de continuer à vivre. Donc, il a au bout d'un drap en berne cette idée de mettre en berne, de se résigner, d'abandonner. Et donc, on a à la fois Nerval, les surréalistes sont des gens aussi qui ont beaucoup, beaucoup apprécié André Breton. Il s'est nourri de Nerval, il s'est nourri du romantisme allemand. Donc, il s'est nourri de tous ces auteurs-là. Au bout, on trouve Théphane qui s'est nourri de tout ça aussi. Et là, on a une très, très belle combinaison qui est assez évidente. Et de la même façon, je reviens au parallèle avec Breton, quand Théphane dit « Fatigué des drapeaux en berne, je m'amuse à quitter la caverne, à voir si l'on danse en éveil dans les particules du soleil. » C'est-à-dire que là, effectivement, le drapeau en berne, c'est celui qui a peur de se laisser aller à son imagination parce qu'il a peur de devenir fou. Au contraire, je m'amuse, donc je m'en vais et j'ai cet éveil. Donc, ce que le jeu de la folie appelle « Je rêve de transcendance et d'épouvante mystique le long de la frontière qui jouxte l'inconnu. » Donc là, c'est exactement tout le parcours de Nerval. En fait, Nerval est présent dans tout le texte. Et donc, cette idée d'arriver à dépasser l'existence purement physique, terrestre, l'existence réelle, la réalité, et puis donc de cette épouvante mystique. Donc, on verra en quoi consiste exactement le mysticisme de Nerval. Mysticisme axé essentiellement sur l'adoration d'une déesse féminine, donc une figure archétypique tutélaire. Et donc, on rêve de ça et Nerval a toujours aimé toujours eu l'idée de franchir la frontière qui joue que c'est l'inconnu. Alors, dans ses œuvres, il l'a franchi un nombre incalculable deux fois. Toujours, en fait, il n'y a pas un seul texte de Nerval, même ceux qui sont le plus ancrés dans la réalité, qui n'aillent pas jouer immédiatement à aller franchir la frontière voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc là, il est à cet endroit-là, au moment où on écrit ce dernier chapitre, il est là, sous le regard des dieux au bout d'Andra en berne, c'est-à-dire qu'il est là et les dieux sont là-haut. Et ça, c'est cette conviction absolue de Nerval. Dans tous ses textes, du début à la fin, l'existence se déroule sur ces deux plans, c'est-à-dire il y a le plan de l'humain et le plan du divin, dont participent l'humain, c'est-à-dire que c'est une idée. Nerval est un des premiers employés au sens où Bobler le fera et en le popularisant, parce que c'est le titre du poème, les correspondances. C'est-à-dire que Nerval est persuadé qu'il y a ces correspondances entre tous les éléments de la nature, donc entre l'humain et le divin aussi. Et donc, on vit dans ce monde où on vit toujours sur plusieurs plans parce que tout est en correspondance, tout se répond entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité. Un texte qui développe absolument de façon ciblée cet état de chose, c'est Aurélia, donc c'est une des dernières des filles du feu, où il dit effectivement qu'il y a le rêve, c'est un autre monde et on a accès, on a les portes du rêve. Il reprend les portes du rêve de Cornet d'Ivoire, c'est Virgile qui les a décrites comme cela. Et donc, quand on a accès au rêve, le rêve va entrer dans notre existence et on ne saura plus si on est dans le rêve ou dans la réalité. Et il le dit Aurélia, c'est le texte qu'il écrit au moment où il relate d'ailleurs dedans ses expériences de la folie et donc il sait effectivement que le rêve entre dans la réalité et qu'il n'arrive plus à distinguer entre ce qui peut être réalité et ce qui peut être illusion. Donc, on est sous le regard des dieux, oui, parce qu'il y a toujours les dieux qui regardent. Nerval est persuadé aussi, enfin il écrit, les dieux nous voient, il y a aussi les morts qui nous voient et qui nous entendent. C'est ce que nous dit Théphène quand il parle par exemple au scandale mélancolique, les morts parlent en dormant, leur crise onirite traverse nos écrans. on est sans arrêt en communication avec ces différentes strates. En fait, c'est une réalité, ce n'est pas l'illusion, il y a une réalité, comment dire, un univers à plusieurs strates, à plusieurs niveaux. Et donc là, on aura chez Théphène sous le regard des dieux, sous la rumeur des immortels, d'Aramand Destroy, les dieux qui s'en canaillent en nous voyant pleurer. Donc, on est effectivement sur ces plans différents et donc les dieux regardent et fidèles bien évidemment à leur habitude. Alors là, c'est Théphène qui corrige un peu, c'est-à-dire qu'ils regardent et ils ne font rien. On le voit en remontant le fleuve, en remontant le fleuve vers cette éternité où les dieux s'en canaillent en nous voyant pleurer. La vie est une illusion avec des fourrilles en voix off, c'est-à-dire que les dieux, comme les dieux d'Homère, donc ils vont rire, ils vont s'en canailler, c'est-à-dire qu'ils vont faire toute leur turpitude telle que les décrit également Homer, mais ils se divertissent surtout du spectacle des êtres humains et ils ne disent rien, ils n'interviennent pas. Tandis que l'idée de Nerval, justement, d'un concept, on va dire, assez syncrétiste, à la base, donc avec cette déesse féminine, alors laquelle il donne le plus souvent le nom d'Isisme, ça peut être Vénus, ça peut être Artémis, on y reviendra. Cette déesse féminine, c'est celle qui devrait s'approcher de lui, le consoler dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, c'est-à-dire que c'est une figure essentiellement consolatrice, c'est la mère qui prend son enfant, c'est ce que Théphène appelle la Pieta Dolorosa dans, qu'on s'appelle, Paul Kemescalite, où la musique se fait mandant pour la Pieta Dolorosa, c'est cette idée de la déesse qui compatit, la mère éternelle qui compatit aux souffrances en fait de son enfant. Donc là, Théphène corrige de façon tout à fait implicite à la marge, donc il a fait ça sous le regard des dieux, c'est-à-dire que la déesse n'est pas descendue, le consoler, l'arrêter, et donc ça reste là comme ça. Et c'est pour ça que le protagoniste du texte continue en disant « Je rêve de transparence et d'épouvante mystique le long de la frontière qui jouxte l'inconnu, entraînant mon cadavre et mon vide pathétique et ma douleur femelle sur mon dos de bossu », sachant que Nerval considère que le poète est là aussi justement pour explorer le vide, il prend conscience d'un vide et il va essayer de faire ce que Théphène appelle une géographie du vide, c'est-à-dire donc de donner des orientations dans ce vide, des repères, etc. Quand Nerval développe cette idée, c'est dans ses réflexions sur Goethe. Nerval a écrit, il a commencé sa carrière et toute sa vie, il a écrit des articles dans les journaux de l'époque, donc articles de ce qu'on appelle le feuilleton, c'est-à-dire la critique littéraire. Et donc, c'est comme ça, comme je disais, qu'il a fait connaître Goethe, qu'il a fait connaître Rainer, etc. Et donc, quand il traduit, il écrit aussi des articles pour essayer un petit peu de présenter ses auteurs. Et donc, il dit que Goethe, ce qui l'intéresse, c'est cette espèce de vide immense, bon, mais qu'on va pouvoir explorer, analyser, on va créer des structures dans ce vide, on va y voir comme des cercles concentriques et on va constater que, comment dire, le passé et l'avenir se répondent, comme on a dit l'avenir est en route vers mon passé, qu'il n'y a pas de différence dans la succession temporelle, en fait, n'existe pas et qu'on peut arrêter le temps comme on veut, on peut le remonter, on peut le descendre. Et donc, Goethe fait ça surtout dans le second Faust. Et Nerval revient sur cette idée que le temps, en fait, n'existe pas et on le verra dans tous ces textes où il pense à des existences antérieures qui se répètent. Ce que fera Thieffen un petit peu de la même façon, c'est par exemple toute la réminiscence des existences antérieures dans les Confessions de Neverbeard, sur lesquelles on reviendra. c'est un texte qui est de cette inspiration nervalienne, c'est-à-dire qu'on voit avec tout ce jeu les masques du jeu et les masques des fils sans arrêt. Nerval nous dit aussi bien les dieux que l'être humain quand il a pris conscience de cet enchaînement, quand Thieffen parle des futurs enchaînés, c'est exactement ce que dit Nerval. Il a donc dans les filles du feu cette vision d'un enchaînement de toutes les générations et donc les morts et les vivants ils se ressemblent, ils font exactement la même chose et on ne peut pas échapper à cette hérédité. Ce qu'il appelle la race, la race au sens que c'est encore au XIXe siècle, c'est-à-dire le sens de la famille. Ma race, c'est ma famille, mes descendants. Ce que Thierry quand Thieffen parle aussi qu'Anti Catonale aussi vieux que nos races dans Page Noire, c'est à cette idée-là qu'il fait allusion, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette éternité de généalogie et donc il essaye de s'intéresser un petit peu à ça. Là aussi, il spécule. Alors on sait que, alors Nerval, ce n'est pas son nom, il s'appelait Gérard Labruni, donc son père était médecin, il a fait la campagne de Russie, de Napoléon, sa mère était partie aussi, elle a suivi. Par contre, Nerval, ça l'intéresse quand il prend ce pseudonyme parce qu'il y avait un empereur romain qui s'appelait Nerva. Donc il a l'impression de renaître, il dit c'est comme si j'étais à nouveau un empereur romain donc il se fait des généalogies, je revis à Rome, etc. Et donc là, on a, entre parenthèses, alors à l'époque du scandale mélancolique entre la sortie de l'album et les tournées 2007, Théphane nous dit par exemple qu'il aimerait être Néron contemplant l'incendie de Rome tout en faisant de la musique dessus. Donc on a un petit peu cette même idée. Avec une différence essentielle, Théphane n'a jamais jamais basculé dans la folie. Mais voilà, cette idée d'exploration et donc de cette communauté de références. Donc il est là sous le regard des dieux au bout d'Andra en berne. Donc ça commence par la fin et le protagoniste dans le deuxième couplet donc à ce moment de son évolution, lui aussi, il se traîne péniblement, on en a parlé plusieurs fois, donc cette idée du vide. Et Nerval, quand on revient au suicide où là effectivement il a rencontré l'inconnu, j'ai broyé mon propre horizon et retourne à mon inconnu auquel on peut donner bien évidemment la consistance ou la coloration que l'on veut puisque bien évidemment on ne le connaît pas. Mais Nerval a eu des modèles, c'est-à-dire que là aussi le jeu de la folie c'est l'histoire aussi on va dire d'une généalogie poétique. Si la nuit est noire et blanche illuminée, il faut faire attention à ça, parce que quand je disais c'est construit chaque mot à son importance, il y a un texte de Nerval qui est très important qui s'appelle Les Illuminés. J'introduis l'idée ici, si on veut lire Nerval comment on fait ? Alors Nerval, il y a beaucoup d'éditions éclatées, donc en livre de poche on trouvera très facilement Les Filles du Feu, Les Chimères et Les Filles du Feu, on les trouvera très facilement. Édition intégrale, alors il y a une édition intégrale en trois volumes à la Pléiade, c'est quelque chose d'un très bel appareil critique, c'est vraiment très très bien fait. Le bémol que je ferai, je ne sais pas s'il manquait d'argent, il y a eu un volume de 84, un volume de 93, à l'époque on ne se posait pas la question comme ça, tout ce qui est articles c'est très souvent imprimé en tout petit petit, comme si c'était quelque chose de moins important que le reste, or il y a une production vraiment, on va dire journalistique de très haut niveau de Nerval qui est essentielle, qui permet aussi d'éclairer son œuvre et donc là on a tout ça. Et donc Les Illuminés, c'est quelque chose qu'il écrit plutôt au début de sa carrière et donc il passe en revue des gens qu'il considère, alors il ne le dit pas, mais c'est assez évident, ce soit un petit peu comme ses précurseurs, à la fois donc dans l'écriture, dans la poésie, il se définit dès le début en disant voilà je suis un rêveur et je suis un poète. Il se inscrit dès le début dans Dante, le poète errant et puis avec l'image de Béatrice, donc lui il a un petit peu cette image-là, donc cette figure féminine, par contre la figure féminine n'est pas toujours la même parce que l'idée de Nerval c'est effectivement ce qu'il appelle la transmigration, Théphane parlera aussi de transhumance, c'est-à-dire que ces figures féminines changent, évoluent, changent de nom, c'est pour ça que les filles du feu il y en a beaucoup, il y a Octavie, il y a Sylvie, il y a Aurélia, il y a Pannola, on reviendra sur leurs différents villages, sur leurs différents masques, mais on a cette idée donc d'une succession, donc il n'est pas question de rester dans le souvenir d'une seule, de l'unique Béatrice de Dante, mais autrement l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on a ce modèle féminin idéal, l'étoile, ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie, donc on y suit une seule étoile. On aura un petit peu la même chose chez Thiefen dans le toboggan, sauf que les étoiles sont là manifestement au pluriel, je me souviens d'étoiles filantes distordues dans mes galaxies, tout ça au pluriel, vous l'appelez l'horloge parlante pour avoir de la compagnie, donc effectivement on joue les trapézies de l'antimatière cherchant des étoiles noires au fond de nos déserts, donc en général les étoiles chez Thiefen sont au pluriel, à l'exception d'empreintes sur négatives, non je ne sais plus, c'est dans le bonheur tentation, sur mon sticks une étoile fixe illumine ma fréquence et dans l'axe donc c'est d'un bouton de rose pardon, et dans l'axe où elle me faxe excès et sa fragrance, bon, alors là il y a une étoile fixe sur mon sticks le fleuve des enfers, Nerval c'est aussi bien évidemment celui qui a ressuscité, renouvelé le mythe d'Orphée, c'est pour ça que je disais ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a dit le mois dernier à propos d'Ovide, bien entendu Nerval a été fasciné par la figure d'Orphée, c'est-à-dire ce poète qui descend aux enfers et qui va remonter et Nerval nous dira donc j'ai deux fois vainqueur traversé l'Akéron modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée, donc deux fois vainqueur donc l'Akéron, le six, ce sont les fleuves des enfers et donc on a un petit peu on a cette même idée chez Théphène avec quelque chose donc d'un petit peu différent chez Théphène c'est Orphée qui traverse et le six alors là c'est vraiment sur mon six une étoile fixe on n'a pas l'impression il est vraiment plongé dans le six donc le six c'est vraiment le fleuve des enfers que Théphène décrit aussi dans comment s'appelle Fenêtres sur désert j'écoute les jours qui s'enfuient dans les eaux noires d'un lit glacé alors ça peut être un lit glacé dans lequel on ne se réchauffe pas mais ça peut être aussi le lit du fleuve dans ses eaux noires le lit glacé du stick cette eau qui est tellement froide donc dans quelqu'un qui est éternellement éternellement plongé en enfer donc quand Nerval s'intéresse aux illuminés ce sont des personnages donc qui ont tous existé ça il n'y a aucun problème mais qui ont tous eu alors ils ne sont pas tous devenus fous le premier qu'il cite oui mais autrement non ce sont des gens qui ont illuminé l'existence donc alors ce n'est pas forcément les illuminés uniquement au sens que l'on donne les illuminati c'est-à-dire les gens qui ont un savoir on va dire savoir cryptique le style société secrète etc non là il range des illuminés des gens dont la vie a été vraiment illuminée par une sorte d'idée fixe et donc qui ont transcendé la réalité donc chacun à sa manière alors il commence par exemple par un avocat du Moyen-Âge donc qui ressemble tellement roi de France il a l'impression de voir son double et c'est le premier traitement du motif du double chez Nerval et il reviendra régulièrement avec cette idée alors par exemple après il fait un voyage en Orient donc il reviendra sur les croyances orientales donc notamment dans l'islam à propos du double le double on le voit donc juste au moment de sa mort il reviendra aussi le double dans les poèmes de langue allemande donc le double que l'on rencontre et qui est toujours un mauvais présage et donc le double accompagne Nerval du début à la fin avec toujours la même question il se pose la question est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est plusieurs et à la fin il donne cette réponse on est tous doubles il part là aussi il le dit du verre de Goethe dans Faust quand Faust il y a deux âmes qui vivent dans ma poitrine et donc Nerval part de l'idée de dire c'est pas deux âmes mais on est deux on est tous deux on est tous donc soi-même et l'autre avec l'idée après donc la réflexion s'intensifie en disant bon lequel est le bon lequel est le mauvais lequel est promis au bonheur lequel est promis à la catastrophe et avec l'idée donc que les chemins des deux incarnations vont se séparer on a aussi je crois que vous en avez parlé dans d'autres conférences un auteur qui s'intéresse beaucoup au double qui écrit un livre avec ce titre c'est Dostoyevsky évidemment mais Nerval et va exactement dans la même direction donc en se demandant qui il est le double chez Tiffen il est à peu près partout mon double pervers joue dans un groupe de rock de nature solitaire je me taire pour me taire mais mon double pervers joue dans un groupe de rock c'est-à-dire que si on est vraiment solitaire mais qu'on a également un double donc on envoie le double quand soi-même on n'y est pas de la même façon dans Infinitive Voile là vraiment les chemins se séparent définitivement dans l'ambulance tiède qui m'arrache à l'horreur des troubles de mon double ivre et blasphémateur donc là on a vraiment une partie qu'on essaye de laisser derrière soi et puis une autre partie qu'on va essayer de sauver toujours là aussi en étant passé donc là c'est Infinitive Voile c'est après l'expérience de la tentative de suicide donc là on va être on ronde définitivement avec le double ivre et blasphémateur mais en fait le double est partout spécial ado SMS plus quand on a l'adolescent qui fument toutes les substances possibles en disant voilà au nom de mon nom je suis seul dans ma peur en solo avec l'idée qu'en général justement il n'est pas en solo et c'est le fait de ne plus être à deux qui le terrifie à ce moment là donc ce dédoublement avec le on l'a encore dans la géographie du vide vers la folie on ne sait plus qui on est mais t'es qui toi est-ce que c'est soi-même qu'on rencontre est-ce que c'est un autre personnage réveille-moi donc on ne sait plus exactement qui on est on ne sait pas l'heure qu'il est on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas où on est on ne sait pas donc c'est l'incertitude totale et là on rejoint se demander d'être réveillé c'est une expérience de Nerval dans Aurélien justement où il a ses rêves où il ne sait plus qui il est et il espère qu'une voix il attend une voix féminine disant réveille-moi on se rappelle aussi que dans vers la folie il y a un personnage féminin donc dans le cru de tes yeux le bleu de tes cheveux etc donc on a cette même rencontre mais on ne sait pas qui dans le texte de Téphane qui doit réveiller et à qui s'adresse se réveille-moi mais enfin on est plusieurs vous est un autre jeu aussi c'est-à-dire que comment dire le alter ego qui c'est est-ce qu'il est dehors est-ce qu'il est en nous donc on est toujours tiraillé entre ces deux positions donc là quand Nerval commence sa description des illuminés donc il s'intéresse d'abord à cette idée du double ensuite il continue avec un auteur alors je ne sais pas si le nom vous dira quelque chose alors là c'est vraiment un poète enfin dont l'oeuvre est restée enfin plutôt un prosateur alors il s'appelle Rétif de la Bretonne donc auteur du 18e siècle mais il est mort quand même en 1806 donc de son prénom Nicolas et d'ailleurs il a son autobiographie qui s'appelle Monsieur Nicolas c'est quelqu'un d'assez fantastique parce qu'avec une imagination débordante et donc là c'est lui d'ailleurs ce dont je parlais tout à l'heure quand Nerval il est sur les traces du Rétif de la Bretonne quand il dit en fait voilà tous nos amours tout ce qui nous arrive c'est juste des sujets pour qu'on raconte des histoires à propos de ça c'est la seule chose la seule valeur que ça peut avoir pour nous et donc Rétif de la Bretonne raconte ça alors il y a son autobiographie qui s'appelle Monsieur Nicolas vous l'avez en deux tomes complète à la Pléiade c'est assez intéressant parce que justement il saute d'un rôle à l'autre et on voit quelqu'un qui revêt sans arrêt des masques différents donc c'est ça qui a notamment intéressé Nerval et puis il y a autre chose aussi alors là c'est vraiment qui est où Tchephen a trouvé vraiment matière à réflexion ça s'appelle Les Nuits de Paris alors si on veut lire Les Nuits de Paris on a toujours donc le Rétif de la Bretonne donc Monsieur Nicolas c'est son autobiographie en deux tomes très épais et puis l'avantage de l'édition de Monsieur Nicolas c'est qu'on a beaucoup de textes de Rétif qui sont Rétif a été mal traité on va dire par la postérité donc on a eu du mal à s'approprier ses œuvres par contre donc on a voilà donc on a en folio Les Nuits de Paris mais c'est loin d'être complet c'est-à-dire c'est une anthologie alors là qui a inspiré donc notamment les surréalistes qui l'ont dévoré et on dit en fait le pari que décrit Rétif de la Bretonne c'est déjà le pari de Nerval et de Baudelaire donc c'est un personnage qui vit la nuit qui se balade la nuit dans les rues de Paris et ça va nous rappeler quelque chose donc il est le spectateur nocturne ou bien le hibou hibou qu'on a très souvent chez Tiefen pour aller s'enivrer avec un autre hibou etc le hibou donc c'est le rôle de celui qui est là la nuit le hibou c'est aussi il est aussi chez Rétif il est appelé le Nictalop quand Tiefen prend Nictalop plus à l'ail dans la cité frontière dans la nuit des villes sans lumière c'est aussi exactement la même atmosphère on le retrouve à la fin dans Géographie du vide le vieux passeur gitant au large de minuit me fait franchir des villes au cœur sombre et meurtri donc on a exactement la même chose c'est-à-dire cette inspiration de quelqu'un qui vit il dit le hibou le spectateur nocturne c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui est là alors on a la chance depuis 2019 d'avoir une édition intégrale en 5 volumes et là on a toutes les nuits donc il traverse même la révolution il a eu de la chance il n'est rien arrivé et donc on a un nombre incalculable de nuits de Paris et on a des choses extraordinaires donc avec justement je vois à travers l'harmonie brumeuse la matière des terres glaciales et vaporeuses des voies étranges débordant d'indécence et je vois des passants pliés sous l'arrogance on voit toutes ces scènes nocturnes qui peuvent être très violentes qui peuvent être sordides et puis des fois des choses qui se passent mieux enfin bon découvrez-le si vous avez envie donc le folio déjà ça donne une très très bonne idée et à côté de cela petit clin d'œil de Théphène la matière des terres glaciales et vaporeuses donc Rétif se promène la nuit donc lui on est dans le Paris d'avant la révolution en début donc lui c'est un homme du peuple et il va rencontrer tout à fait par hasard une dame à sa fenêtre qui se révélera être une marquise et la marquise comme on disait à l'époque ses vapeurs c'est-à-dire que ça lui monte à la tête elle ne peut pas dormir donc on l'appelle la vaporeuse et donc on a très souvent chez Théphène cette idée la matière glacial est vaporeuse aurore et rosée légère et vaporeuse donc on a toujours ces rencontres avec la vaporeuse les étoiles en vapeur scorpions géants fouillantes les étoiles en vapeur donc on a en fait ce couple un peu bizarre entre lesquels il ne se passe pas vraiment quelque chose puisque c'est uniquement par le biais donc chaque fois il envoie à la marquise ses récits donc si vous avez l'occasion de plonger dedans soit par le folio soit si vous en tombez amoureux par l'édition intégrale mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'on se rend compte toute cette poésie de Paris les petits poèmes en prose de Baudelaire aussi tous les gens à l'époque les ont lus les nuits de Paris bon Nerval le 18 mai donc quand il raconte par exemple il y a tout un ensemble de textes de Nerval peu avant sa folie qui s'appelle les nuits d'octobre et donc il est dans Paris et il voit toutes les choses à la fois fascinantes et sordides qu'on peut y trouver il va d'ailleurs au cimetière des innocents il parle des innocents donc là il y a les charniers qu'on retrouve chez Théphène avec la cruelle odeur des innocents donc on aura un petit peu la même chose et dans ses promenades nocturnes si bien chez Rétif il a vraiment accentué chez Nerval parce que comment dire Nerval c'est beaucoup plus concis jeudi il y a trois volumes dans la pléiade mais en fait l'appareil critique est très quantitativement beaucoup plus important que les textes et chez Nerval aussi il y a beaucoup de textes qu'il a écrits plusieurs fois qu'il a modifiés etc. donc ce ne sont pas vraiment en fait il y a peu de textes je veux dire qui se qui ont une vie indépendante et donc on peut dire voilà là on a les filles du feu là on a le voyage en orillant là on a les quelques poèmes des chimères il n'y a pas tant de poèmes que ça mais autrement donc on a des textes qui reprend aussi pour les besoins de la publication n'oublions pas qu'on est dans la réalité du 19ème siècle on a la même chose chez Dumas on publie en feuilleton donc on a telle ou telle exigence qui font que le directeur du journal attention ça donc on reprend un texte on l'élargit on le raccourcit et donc on a beaucoup beaucoup de variantes du même texte mais encore une fois quantitativement ça n'a rien à voir avec les nuits d'octobre de Nerval et les nuits de Paris de Rétif lui Rétif il y a quand même cinq gros venus et donc là quand Nerval va dans les nuits d'octobre quand il parcourt Paris de la même façon on a ses promenades dans Paris on a aussi promenades et souvenirs et puis aussi dans Aurélien alors il voit toujours Paris sur cet angle là c'est à dire quelque chose de monstrueux et un état pré-apocalyptique quand il est dans les villes ces villes au cœur sombre et meurtri donc il voit il pense un jour le soleil ne va plus se lever du tout donc on a cette idée de la fin programmée de Théphane le soleil cafard futur glacé matin blafard cerveau détraqué donc là on a exactement la même chose c'est à dire qu'il se rend compte alors c'est semi-autobiographique il se rend compte qu'il est en train de verser dans la folie mais il dit voilà donc le soleil soit il est tout pâle soit il est devenu noir c'est Nerval qui a créé bien entendu ce soleil noir de la mélancolie qu'on retrouve chez Théphane au soleil noir flambant d'un retour vers la lune noire donc cette fascination pour cette couleur noire elle est effectivement c'est un des éléments qui relie très fortement Théphane à Nerval Nerval à Théphane comme on veut et donc là il voit ça il voit aussi un soleil qui rouge sang comme écorché alors là attention tous ces éléments apocalyptiques ça provient bien évidemment de deux passages de la Bible donc on a l'Apocalypse de Saint Jean et le passage de la fin de l'Évangile selon Saint Matthieu où il décrit les derniers jours la fin du monde donc il y aura ce voile de sang etc. donc ça s'inscrit dans une tradition apocalyptique qui est familière à tout le monde à l'époque qui est familière à Théphane aussi donc dans le ciel comme un ouragan l'air prend la couleur d'un voile singlant on entend gronder d'anciens volcans Nerval nous dira la même chose le volcan s'est rouvert il l'annonce dans les chimères dans un des saunets donc c'est le côté prophétique où on a effectivement le terme prophétique dans un des saunets et donc là le volcan s'est rouvert donc on en tient grondé d'anciens volcans donc la menace de cette éruption et l'idée du soleil qui est mort Nerval peut la question très souvent il dit s'en est allé ou s'en sont allés les vieux soleils et les vieilles lunes alors les vieilles lunes pas de problème parce que la lune a ça pour elle que tous les mois elle passe de la disparition complète à la réapparition puis elle redevient bien ronde donc là il n'y a pas de problème le soleil ce n'est pas exactement la même chose c'est-à-dire bien entendu il se couche et il se relève mais en tant que soleil il n'est pas comment dire diminué dans sa substance Nerval nous parlera de soleil éteint il comparera le soleil alors dans son voyage en Morian le soleil c'est comme Osiris Osiris donc qui est l'époux d'Isis et qui est le dieu du monde souterrain puisqu'Osiris on sait que c'est un dieu mort si vous voyez dans les représentations donc égyptiennes enfin maintenant il y a des reproductions partout donc on voit c'est Osiris et le dieu souverain des enfers donc tout le monde est accueilli chez Osiris et donc dans les représentations Osiris donc quand il dépasse il est représenté avec des bandelettes comme une momie et la peau de son visage est verdâtre donc on voit manifestement que c'est un cadavre par opposition à Isis aux autres personnages qui eux sont bien sont bien vivants et donc Nerval considère que le soleil donc le soleil cafard c'est effectivement comme chez Nerval qui dit il est comme Osiris c'est-à-dire qu'il est déjà mort et on vit donc avec ce soleil mort qu'on a donc j'étais fan soit dans l'Obotomy Sporting Club avec le soleil cafard donc ça j'en avais parlé où là aussi ça s'entrelace avec Musset qui parlera donc de la lune c'est le poème à la lune qui parlera d'un chérubin cafard parce que la lune elle voit tout elle va effectivement raconter ce qu'elle a vu le soleil c'est pareil aussi c'est l'œil universel donc il voit tout et puis avec l'idée donc du cafard et puis avec l'idée dans la mythologie égyptienne donc du scarabée qui est l'animal du soleil et Osiris donc c'est chez les égyptiens le soleil nocturne alors Panaré qui est le soleil de midi et Képhren qui est le soleil du matin quand il se lève Théphren s'intéresse à tout ça regardez quand et le soleil se lève dans fièvre résurrectionnelle absolument ça apporte une résurrection au monde et justement le soleil vient d'Héliopolis donc que Nerval a visité dans son voyage en Orient en Égypte et c'est là donc il réfléchit sur les différents avatars du soleil et donc il a l'impression après encore à Paris des années après donc c'est comme si c'était dans ce monde donc ce monde des morts enfin un soleil d'un monde souterrain donc ce que Théphren appelle les métamondes souterrains ont toujours fasciné Nerval donc avec Osiris qui est installé avec le dieu des morts les enfers donc on y retrouvera la déesse Perséphone dont on a parlé le mois dernier pardon avec Ovid qui devient donc la déesse des morts donc fascination pour ce monde là et donc pour une vie pour une vie nocturne plus que pour une vie diure et donc quand il décrit les villes c'est effectivement la nuit on a aussi un moment qui l'intéresse beaucoup si on va dire tout ce qui est soleil couchant le crépuscule et donc justement c'est un moment où alors là c'est autobiographique il a l'idée que comment dire il est menacé il va mourir incessamment sous peu et donc il attend tous les soirs à un moment précis au moment du coucher du soleil il pense qu'il mourra au moment du coucher du soleil et donc il regarde il monte sur le balcon donc il voit ce qu'il appelle donc les les nuages déchiquetés et il voit ce soleil il dit ça serait bien de mourir à cette heure là parce que c'est un soleil d'automne un soir d'automne c'est un peu ce qu'on retrouve chez Tiefen alors dans autoroute jeudi d'automne c'est César Valero qui dit la même chose ce sera un jeudi à Paris en automne et puis dans combien de jours encore combien de jours encore à contempler l'automne et puis les crépuscules marins déchirés sous nos voiles donc avec l'idée les nuages déchiquetés de Nerval dans le jeu de la folie c'est Baudelaire qui meurt en zoomant d'apaisantes nuées crépusculaires alors qu'il est 1h à 11h du matin donc on a cette même idée donc mort crépuscule donc tout ça qui se comment dire qui se réunit donc on a un petit peu la même cette même vision et donc on a donc si le comment dire c'est cette alors cette priorité de la nuit je parlais tout à l'heure de Novalet c'est quelque chose enfin qui on en avait parlé tout se passe dans la nuit dans le monde intérieur donc ça Nerval est vraiment à fond là-dedans du coup c'est la nuit c'est les morts et donc chez ces auteurs-là il va chercher des auteurs qu'il appelle les illuminés parce que justement au sens on va dire presque familier du terme c'est des illuminés c'est-à-dire un peu des gens bizarres donc effectivement préférer la nuit au jour comme le féritif et puis avoir une vie donc un peu on va dire tapageuse mais enfin bon lui il n'y a rien à arriver par contre il y en a un autre dans les illuminés qui nous intéresse aussi beaucoup alors là c'est beaucoup plus difficile de trouver ses oeuvres complètes il reste une émission complète de 1817 mais c'est que chez les comment dire chez les antiques variantes enfin chez les 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 libraires de livres anciens qu'on peut se le procurer donc c'est Jacques Cazotte alors lui il a eu moins de chance il a péri sur l'échafaud pendant la révolution mais alors lui le texte qu'on connaît et là vous pouvez le trouver n'importe où ça s'appelle le diable amoureux un petit peu de poche pas énorme et donc enfin on ne voit pas trop que la lumière mais voilà il est là et donc c'est le l'idée donc du diable qui est à la fois aussi un démon femelle et puis une rencontre avec Belzébuth et puis il y a des bacchanales etc donc là on en retrouve aussi beaucoup des traces dans prières pour Balazaba et donc là bien entendu tout cela est transmis par Nerval c'est-à-dire qu'on peut avoir l'urétif et Cazotte sans aucun problème mais disons que Nerval Nerval a ce talent quand il parle d'un auteur on a l'impression qu'il est lui-même l'auteur donc il a une façon justement il parle quand il parle de Reine il dit c'est vraiment un auteur protéiforme il n'y a pas seul proté proté dont on a parlé le mois dernier donc celui qui change de forme quand Yéphane disait prototype dans un groupe en loque au fond d'impossible je poussais mes troupeaux de phoques loin à l'intérieur des nuages donc on s'appelle proté c'est le vieillard de la mer le gardien des troupeaux de phoques donc c'est déjà un personnage chez Homère et il échappe toujours parce qu'il est capable de changer de forme et donc Nerval on a exactement ça c'est-à-dire que si on s'amuse on prend un texte de Rétif et Nerval à côté on ne sait plus qui est qui et la même façon donc ensuite quand on prend avec Cazotte et donc avec ces évocations et le diable qui est aussi féminin c'est-à-dire qu'on ne sait plus le diable qui change de sexe comme on l'a vu dans les métamorphoses d'Ovide et donc là cette idée aussi qui a beaucoup intéressé Nerval justement cette idée de l'androgénie aussi pour lui Vénus il dit la vraie Vénus elle a les deux sexes à la fois c'est-à-dire c'est pas uniquement une déesse féminine mais c'est une déesse androgyne ce qu'on retrouvera bien évidemment dans ce soulignement cette mise en exergue de l'androgénie chez Tiefen dans un texte où là aussi on voit derrière alors une autre des lectures de Nerval c'est quand Nerval fait connaître alors là il ne le met pas dans les Illuminés parce que là c'est vraiment un contemporain direct Nerval a connu Heine il allait chez lui puisque Heine si vous vous rappelez il a vécu très longtemps à Paris il est mort à Paris donc il connaissait Heine il connaissait sa femme enfin il allait chez lui et donc c'est lui qui a été enfin qui a aidé Heine Heine écrivait en français aussi enfin il s'est débrouillé très bien mais voilà Nerval on va dire introduit dans le milieu littéraire français et donc c'est Heine qui dit c'est vraiment un auteur absolument protéiforme et donc quand il le décrit on a l'impression d'ailleurs que comment dire quand on le lit nous on a l'impression qu'il décrit en fait l'écriture de Tiefen en disant c'est l'homme des contraires des antagonistes ça va être les oxymores donc on ne sait jamais si on rit ou si on pleure on ne sait jamais si c'est blanc si c'est noir si c'est clair si c'est le jour ou si c'est la nuit cette idée donc de toujours associer les contrastes les antagonismes enfin en principe tout ce qui devrait s'exclure et qui se trouve associé et il dit l'essentiel c'est que tout se passe justement comme je disais tout à l'heure par la perfection de la langue c'est-à-dire ce ne sont pas les choses qui sont là c'est la langue qui les crée et on a l'impression d'avoir d'un coup une image une vision comme dit Tiefen avec ces images après comme ces grenades à fragmentation qui se dispersent mais c'est la précision de l'image qui renferme en elle-même qui arrive à associer à coincer dans un cadre extrêmement restreint toute une multiplicité de sens de référence après nous ce qu'on fait on va chercher les éclats de la grenade on détricote on regarde etc mais sur le moment on a cet ensemble qui est vraiment qui a cette consistance et donc on l'a déjà chez Reine et Nerval nous décrit certaines comment dire alors que Tiefen a pu trouver chez Reine on en a parlé il l'a lu aussi mais l'éclairage qu'apporte Nerval me paraît extrêmement intéressant et il parle notamment donc d'un texte alors c'est Reine il a fait tout un cycle sur la mer du nord donc il a visité la mer du nord et donc il a alors le poème allemand s'appelle Siege Spenst ça veut dire fantôme dans la mer et donc je vous le donne le titre en allemand parce que justement le titre français ne parle pas de fantôme et si on ne sait pas que c'est un fantôme on est génie donc il est là il a pris le bateau donc il est avec des gens tout à fait on va dire de la banalité la plus terrestre et la plus évidente avec des conversations je ne sais pas si vous voyez quand on prend le début de Nictalopusser à l'Ain chez Tiefen où on a cette séquence assez fabuleuse cette séquence entièrement parlée avec des conversations de barre on entend c'est vachement bien le degré vraiment zéro de la banalité de l'existence et c'est sur la base de ça que s'élabore cette fabuleuse montée du Nictalopusser donc comme je dis le hibou dans la nuit des villes sans lumière ce spectateur qui s'élève au-dessus de toute banalité de tout enfermement Nerval le dit quand on est là on est vraiment totalement libéré la nuit l'ivresse l'ivresse nous libère quand on est dans notre corps et avec notre lucidité on est prisonnier et l'ivresse libère notre âme et là on est libre voir si on danse en éveil dans les particules du soleil j'imagine l'exit du labyrinthe donc voilà c'est l'ivresse qui permet de nous libérer et donc là on a un petit peu donc la même chose donc dans le poème de Rhein donc on a ces conversations qui sont de la banalité la plus rédhibitoire et puis donc le poète qui est là qui regarde donc il voit dans la transparence on aura chez Thiefen dans la bleue transparence d'un soleil torrentiel dans Syndrome Albatros et donc il se penche et il voit au fond une ville engloutie et donc il voit tout alors tous les détails de la ville donc on n'a pas chez Thiefen Thiefen nous parlera seulement des cathédrales marines mais donc il voit cette fille qui est là il dit voilà toi j'aurais pu aimer toi tu m'aurais compris donc on aurait pu si on avait et puis donc il va il va descendre pour la rattraper et à ce moment là donc le poème de Rhein se termine par un effet de désillusion comme dans Hictalopusserle où à la fin on retombe sur les conversations du bas où le patron du bateau l'attrape par le pied en disant mais docteur vous êtes fou parce qu'il va se jeter dans la mer pour rejoindre la fille et c'est un petit peu la même chose donc dans Hictalopusserle rappelons-nous que voilà la fille Océane des vagues providentielles qui t'appellent dans le vert des cathédrales marines c'est une fille Albatros ta petite soeur jumelle qui t'appelle et te veut dans son rêve androgyne donc on a l'idéal effectivement de l'amour c'est bien évidemment un idéal androgyne et donc la fille l'appelle l'attire donc dans le texte de Rhein traduit par Nerval donc on voit vraiment c'est en fait un fantôme c'est une apparition fugitive qui va s'évanouir c'est fantomatique c'est peut-être donc tous ces gens qui sont là ils sont morts depuis longtemps donc le poète les voit comme s'ils étaient encore vivants sous la mer et donc on a chez la fille Océane on a en fait toute cette comment ça s'appelle cette dimension j'en avais souvent parlé en disant c'est la même chose que le relais et Nerval le souligne en disant Cheikh Aine et lui l'a repris aussi la fille de l'eau alors on a la fille de l'eau c'est aussi la fille de la nuit c'est aussi la fille de la mort et donc dans les légendes germaniques dans les poèmes de Rhein on a souvent donc c'est c'est Zondine c'est l'orelai il y a un texte de Nerval qui s'appelle carrément alors l'orelai lui il écrit l'oreli mais enfin c'est même combat vous savez il y a plein d'orthographes de l'orelai ça a évolué donc là il n'y a pas de problème et puis d'une région à l'autre ça change aussi mais donc il dit voilà la figure féminine la femme c'est elle est toujours là pour en fait nous entraîner donc au fond de l'eau mais on se laisse entraîner parce qu'on a l'impression que c'est le seul moyen justement de franchir cette frontière-là cette fameuse frontière qui jouxe l'inconnu c'est un petit peu la même chose alors on est au fond de l'eau et on est au bord des abîmes chez Thiefen on est au bord des précipices on en avait parlé c'est aussi André Chénier qui dit que l'amour se joue au bord des précipices donc on est là dans une situation toujours extrêmement précaire et on a cette tentation d'en bas parce que si la fille t'appelle dans le verre des cathédrales marines très concrètement si on cède à la tentation peut-être va-t-on la rejoindre mais dans un niveau qui à ce moment-là n'est plus le niveau de la réalité mais le niveau donc du monde souterrain de l'osiris souterrain etc et on a tout Nerval souligne donc ces femmes alors il dit des fois elles cachent leurs pieds elles ont des pieds de serpents etc il parle justement de Mélusine et Mélusine qu'on rencontre dans les phases de la solitude Mélusine en théorie le texte de Téphène ne l'évoque pas les pieds de serpents mais on sait effectivement qu'elle a soit une queue de poisson soit le corps se termine ou en serpent ou les pieds rappellent un serpent donc c'est une créature fantastique et la femme chez Nerval ressort souvent de cette dimension qui est une dimension onirique mais une dimension destructrice donc Nerval le dit à propos des poèmes de Reine mais dans ses textes aussi c'est la même chose la femme est là notamment celle qui s'appelle Pandora Pandora chez Nerval c'est la femme qui va effectivement attirer on l'aura dans les ombres du soir tu sais déjà me murmure-t-elle qu'il faut séduire pour mieux détruire donc c'est la femme destructrice qui va amener l'homme effectivement donc à sa perte mais une perte consentie c'est toujours la même idée donc on se soumet à cette attraction qui est une attraction de la nuit Nerval nous parlera des milliers de couleurs on retrouvera chez Tiffel les 40 milliards de couleurs se reniflant avec l'œil du cœur on aura aussi la même comment dire les parfums les fleurs de rêve obscur sécrète de noir parfum donc les parfums qui tuent on a toujours cette idée atmosphère complètement mortifère et puis la rencontre donc avec ce qu'on appelle la Vénus de la mort et donc alors Nerval la nomme comme ça enfin il a d'ailleurs tout à fait raison c'est comme ça qu'elle s'appelle alors la Vénus Libitina alors Libitina en latin on ne sait pas trop pourquoi on aurait tendance à le rapprocher donc c'est une des énigmes de l'homme latine le mot est isolé comme ça autrement on aurait tendance à le rappeler de Libet libéré libido ce qu'on a envie mais la Vénus Libitina en fait ça veut dire de la mort mortuaire Libitina Rios c'est Borgnol c'est l'entrepreneur de Pompunet donc la Vénus Libitina c'est la Vénus de la mort de la mort et de la mort l'amour et la mort chez les latins donc ils ont alors c'est Vénus il y a des tas de métamorphoses de Vénus il y en a plusieurs parce que comment dire la mythologie romaine a duré un certain temps et au fur et à mesure donc il y a eu des déclinaisons différentes aussi en fonction des régions vu l'immensité de l'Empire romain et donc il y a cette Vénus Libitina qui intéresse Nerval qui m'intéresse à Théphène pourquoi ? parce que bon elle a des lèvres violettes et elle vient au moment du dernier baiser donc comme dans Libido Moriandi et on a le jeu que Théphène explicite le jeu de mots c'est-à-dire que c'est Libido Moriandi on a envie on a ce désir de mort on se rappelle on fera un jour une petite incursion du côté de Sénèque mais Libido Moriandi donc ça c'est une phrase de Sénèque qui parle donc dans ses lettres à Lucidius il dit à notre époque donc les gens il y a une espèce de phénomène de mode Libido Moriandi tout le monde a l'impression que tout le monde est fasciné par la mort a envie de mourir donc on est vous savez que ça me fait toujours penser quand on dit in the mode for love donc ça serait in the mode for death Libido Moriandi c'est ça cette idée d'un phénomène qui pour lui est d'abord un phénomène de mode et puis donc dans la Libido Moriandi on rencontre à la fin la Venus Libitina donc telle que la dépeine Nerval c'est celle du dernier baiser on l'a aussi dans une ambulance pour El Mollé oui c'est Lady Blackout là-bas au coin de l'affirmerie qui joue les Talonscotes et jongle avec nos vaines meurtries donc on a cette incarnation Vénus et la mort ne font qu'un chez Heine chez Thiefen aussi bien évidemment avec ce dernier baiser c'est-à-dire que bien évidemment quand Freud nous dira plus tard que Héros et Thanatos c'est la même chose mais là on a une figure féminine qui incarne les deux et ces métamorphoses de Vénus ont fasciné Nerval et Thiefen a suivi parce que donc Nerval notamment donc il a fait effectivement ce voyage en Orient qui a commencé en fait en traversant la Suisse l'Autriche et puis après donc il était à Constantinople il est allé en Égypte enfin il a fait vraiment un voyage extrêmement intéressant donc ça le voyage en Orient c'est fabuleux parce que on voit les comment dire les descriptions enfin le voyageur de l'époque alors là Thiefen l'a lu aussi justement dans le jeu de la folie on en retrouve des traces il y a un autre personnage aussi dans la première strophe voici la voile noire du navire de Thésée qui nous déchire les yeux au large de Sounion ou un stupide anglais prétentieux aggravé comme un vulgaire touriste le nom de Lord Byron alors Byron c'est un des modèles de Nerval aussi c'est-à-dire le romantique anglais en disant justement que c'est obscur mais c'est quelqu'un qui ira loin dont sa poésie perdurera jusque dans le futur d'ailleurs dans le celui qu'on connaît tous là le Dédiscado je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé suis-je amour ou Phébus Lusignan ou Biron Biron c'est Byron qu'il écrivait Biron avec B-I et sans le Y en fait donc il se demande s'il a été Byron aussi dans une autre existence et donc quand il est Byron donc quand Thiefen le dit un stupide anglais prétentieux aggravé comme un vulgaire touriste le nom de Lord Byron donc on a effectivement au Cap Sounion on voit encore si on y va la signature de Byron qui a gravé ça mais ce que dit Thiefen c'est Nerval qui le dit c'est-à-dire que quand il fait son voyage dans tous les endroits alors pas forcément en Grèce mais en Égypte partout il dit partout tous les Anglais qui ont fait l'ascension de tel ou tel endroit ils sont allés ils ont gravé leur nom ils ont écrit leur nom donc en fait Byron qui est le poète le jeu de la folie etc dans le texte de Thiefen il est ramené à la condition de n'importe quel Anglais qui aurait fait ce voyage-là qui aurait signé son nom et comme un vulgaire touriste alors là c'est Nerval quand il est un jour reçu donc il est en Égypte il est reçu par le comment ça s'appelle par le consul enfin par un dignitaire sur place et donc il arrive comment dire il voit le personnage qu'il reçoit le personnage officiel donc dans un habillement il dit vous vous êtes habillé comme ça vous m'avez pris pour un vulgaire touriste à vous déguiser comme ça etc donc le vulgaire touriste est là aussi Lord Byron le stupide anglais prétentieux à graver parce que c'est tous les Anglais qui gravent leur nom et qui sont comme les vulgaires touristes donc vous voyez que dans tout le détail du jeu de la folie même dans les passages qui ne sont pas censés parler de Nerval Nerval est présent puisque justement les détails donnés là donc le fait que Byron ait gravé son nom c'est une vérité de sa biographie qu'on peut encore constater mais la façon dont c'est dépeint c'est exactement c'est en reprenant mot pour mot ce que fait Nerval donc c'est vraiment ce qu'on appelle une marqueterie une mosaïque en reprenant tous les mots qui sont ceux de Nerval qui est en fait comment dire le oui presque le protagoniste principal de cette chanson cette chanson c'est vraiment une rencontre avec Nerval jusque dans le détail donc le bord des précipices au bord des abîmes et puis donc dans les yeux des filles donc là bien évidemment toute l'histoire de Nerval c'est une poursuite de toutes ces figures de femmes il le dit d'ailleurs j'ai toujours aimé la même mais sous des formes différentes on songe d'ailleurs en lisant ça à la phrase de Proust vous savez que Théphane a placé en exergue c'est dans l'album Stratégie l'inespoir de Luby Sentimental en disant l'amour est tellement immense que c'est pas possible qu'une seule femme l'incarne il faut en avoir plusieurs pour avoir cette idée de cette idée de l'amour donc là c'est un petit peu ce que dit Nerval on aime toujours oui l'idéal peut être le même mais la réalisation est forcément différente c'est toujours cette idée extrêmement chère à Nerval donc des masques changeants des métamorphoses un petit peu dans le ciel ovidien donc de ces métamorphoses de la femme et donc au cours de son voyage il va réfléchir sur Vénus parce que dans l'Orient il y a bien évidemment alors l'Orient attention à l'époque la Grèce c'est encore aussi une partie de l'Empire Ottoman donc on est la lutte de Barone pour l'indépendance de la Grèce donc en fait on est partout essentiellement sur le territoire de l'Empire Ottoman donc on passe par Vienne et puis après on arrive dans ce monde-là même chose quand on va en Égypte l'autorité administrative si l'on veut c'est on est toujours quelque part dans l'Empire Ottoman donc c'est pour ça que l'Orient est un terme extrêmement large et donc dans toutes ces régions-là ce sont aussi les régions de l'Antiquité classique ce sont les régions dont nous parlait Ovid le mois dernier donc c'est un petit peu c'est d'abord une terre classique après il ira en terre d'Islam dans le voyage d'Orient il y a un livre entier les nuits du Ramadan Nerval écrit ça Ramazan enfin il parle du Ramadan qui est quelque chose d'assez fabuleux avec vraiment des contes orientaux parce qu'il raconte toutes ces nuits où les gens font la fête toute la nuit ils ne se couchent pas et donc il y a ces conteurs orientaux et donc là on aura une rencontre avec un autre Nerval on y reviendra mais là donc au début le voyage en Orient commence en terre classique donc partout il y a des statues de Vénus et donc là il se rencontre et Théphane avec lui donc il dit Vénus c'est curieux parce qu'il y a des statues où elle est vêtue en guerrière elle a une armure rappelons-nous dans le Soleil dans Maru c'est Minerve dans les Jardins de la Vertu Minerve s'habille en guerrière parce que la déesse guerrière c'est vraiment Minerve mais si on se rappelle du Soleil dans Maru on en a encore parlé la semaine dernière en réalité ça parle aussi de ce que Ovid appelle la militia amoris c'est-à-dire la milice de soldats pour l'amour beau militaire comme dit la fille du soldat inconnu donc là on est en fait dans le texte là au service de Vénus donc c'est Minerve qui s'habille en guerrière mais Vénus peut aussi s'habiller en guerrière alors Nerval continue il compare les statues dans tous les différents endroits donc des fois il dit elle a même carrément une armure et il y a des fois on dit on dirait Artemis et à un moment on dit carrément mais Vénus et Minerve c'est pareil elle a la même armure donc Minerve s'habille en guerrière dans le tableau qu'il décrit en partant on se rappelle il y a les tableaux de tous les travaux de la Renaissance italienne dont il est parti avec Bellini qu'on s'appelle Minerve chassant le vice Desjardins de la Vertu ça c'est une composition de tableaux classiques mais par derrière il y a toute la façon dont le romantisme donc Nerval avec lui réinterprète tout ça c'est le moment où on découvre la mythologie et surtout la mythologie comparée c'est-à-dire qu'on fait se répondre les différentes religions c'est un moment le XIXe siècle c'est vraiment on en avait parlé avec le vous savez le rameau d'or avec toutes les mythologies quand on avait parlé notamment de l'évêque étrusque donc là cette compilation fabuleuse je suis en train d'oublier le nom de l'auteur ça me reviendra et donc dans ce rameau d'or on a toutes les mythologies donc c'est l'époque on trouve tout ça et comment dire il y a cette idée Nerval le dit d'ailleurs tout ça est passé et en fait on traverse des villes voilà Fraser c'est ça exactement pardon je ne le retrouvais plus donc on a on a toujours le rameau d'or et en cas de volume si vous avez l'occasion de vous y placer de vous y plonger c'est assez et c'est pour dire typique de cette comment ça s'appelle cette ambition encyclopédique du XIXe siècle où voilà on essaye de tout parce que comme nous dit Nerval on est peut-être arrivé à la fin là on a tous maintenant ces trucs-là sont plus nous on marche au milieu des débris on marche au milieu des ruines bon c'est un peu ce que dit Musset aussi dans les confessions d'un enfant du siècle c'est une comment dire une impression de l'époque manifestement un sentiment commun et donc là on est dans ces ruines on est dans ces débris et alors ce qu'aime Nerval par exemple dans ce voyage c'est se promener la nuit dans les villes et il dit comme ça on a l'impression que c'est une ville fantôme c'est une ville endormie et on se promène dans ces rues à la lueur nocturne de la lune donc on a l'impression mais en fait on dit c'est peut-être nous qui sommes les fantômes nous les vivants en fait nous vivons comme des fantômes donc avec cette position en sujet cette ambivalence est-ce qu'on est mort est-ce qu'on est vivant cette notion de mort vivante que sont les morts par rapport aux vivants donc là aussi Nerval en fait il est dans ce rêve perpétuel où il rencontre le passé mais en fait peut-être que le passé est plus vivant que ceux qui maintenant se prétendent vivants alors qu'ils ne sont que des fantômes errants donc dans les ruines de ce passé et donc il a cette Vénus là donc il dit bon il y a une Vénus terrestre qui est la Vénus du plaisir sexuel etc. bon celle-là elle n'intéresse pas fabuleusement il le dit d'ailleurs très souvent en fait on a besoin de l'amour ça c'est dans Sylvie on a besoin d'un amour idéalisé donc il dit on a besoin de ce côté ces rêveries métaphysiques que reprendra Thiefen dans les Confessions de Never Been à la Manufacture Métaphysique des Flux donc un des sens métaphysique c'est ça aussi c'est-à-dire que c'est toujours comment dire c'est on ne peut pas dire platonique mais en fait avec l'idée ça se passe toujours sur le côté donc justement supranaturaliste urbanaturaliste ailleurs que dans la réalité du corps c'est plutôt un amour des âmes on va dire et des fois aussi il va dire dans Sylvie c'est marqué de façon assez comique on a ces images roses et bleues comme les gommiers bleus les marées roses donc ça se passe dans quelque chose d'essentiellement innocent dirait-on donc la Vénus terrestre celle qui préside au mariage à la génération à tout ça donc là ça ne l'intéresse pas follement mais il s'intéresse à cette Vénus céleste et donc celle-là il la voit androgyne donc on ne sait pas il dit au sexe douteux parce qu'on ne sait pas quel sexe elle a et puis chargé de tous ces hiéroglyphes qu'on n'arrive plus forcément très bien à déchiffrer et c'est le problème de Nerval quand il dit justement le hiéroglyphe on devrait y avoir accès bon il parle après Champollion donc il sait effectivement qu'on peut commencer à les déchiffrer bon là il est au début de l'égyptologie c'est très intéressant justement le voyage en Orient parce que il ne sait pas un dixième de ce qu'on peut savoir maintenant mais avec son intuition il trouve quand même beaucoup de choses extrêmement intéressantes on y reviendra dans tout ce qu'il dit sur Isis mais donc là il est il essaye il voit donc ces espèces donc il associe Vénus au hiéroglyphe rappelons-nous que hiéroglyphe ça veut dire écriture sacrée donc c'est pas forcément égyptien et donc c'est hiéroglyphe il dit le problème c'est que nous on est là on recherche donc un alphabet magique on recherche les hiéroglyphes qui vont nous ouvrir l'autre monde mais malheureusement il peut manquer une lettre les hiéroglyphes se sont effacés ce que nous reprend Thiefen en disant hiéroglyphes qui se trouvent l'écriture entravée donc à certains moments on a la clé mais ça fonctionne pas totalement donc on est obligé de suppléer ou c'est incomplet Nerval d'ailleurs c'est un maître du fragment même si c'est le fragment retravaillé etc ce n'est pas alors le côté du XIXe siècle le côté on va dire encyclopédique Balzac, Zolac ce sont les gens qui donnent vraiment des choses structurées de A à Z dans des grands morceaux non Nerval c'est vraiment une esthétique du fragment celle qu'on avait déjà chez Novalis c'est à dire le romanisme on va dire pur et dur au début c'est vraiment une esthétique du fragment parce que c'est ça qui est intéressant l'esthétique des frères Schlegel c'est justement de dire il n'y a que le fragment qui est intéressant parce que il est absolument illusoire d'arriver en tant qu'être humain dans notre situation qui est aussi notre situation historique tout ce qu'on veut d'arriver à donner quelque chose qui soit complet mais de toute façon on n'en a pas besoin parce que dans le fragment on a tout le fragment nous met en communication avec la totalité c'est à dire c'est le comment dire cette communication entre le microcosme et le macroposme donc le fragment suffit pour avoir une idée du tout Nerval reprendra l'image en disant justement on est comme sur un fil mais ce fil il s'étire à l'infini comme la femme chez TFM le portrait de femme en 1922 qui tenait immobile en équilibre sur un fil tendu au-dessus du hasard donc en fait on est sur ce fil là mais on peut l'étirer jusqu'à l'infini et il peut nous mener très loin si on est capable effectivement de le fil mais des fois donc il manque des morceaux dans les hiéroglyphes et donc le portrait de Vénus il dit voilà on ne sait pas trop alors cette Vénus là il dit que des fois c'est la Vénus noire qu'on appelle donc il appelle ça donc Vénus bien entendu et Mélania puisque vous savez que Mélanie ça veut dire noir donc on a une Vénus noire qui sera aussi la reine noire de Théphène cette reine noire qu'on a dans Retour vers la Lune Noire et où là elle est célébrée rappelons-nous l'ivresse des tambours fous donc là aussi Théphène fait son rameau d'or à sa façon c'est-à-dire qu'il est bien évidemment c'est un texte africain personne ne peut dire le contraire on a ses cœurs africains donc la reine noire on est dans cet univers-là et donc l'ivresse des tambours fous c'est essentiellement africain mais Ovid nous l'a rappelé Nerval nous le rappelle elle est toujours célébrée par ses tambours tambours en folie les bacchanales d'Onisiac c'est aussi la même idée qu'on avait rencontrée avec Ovid et Nerval quand il nous évoque Vénus il la voit aussi se confondant avec la déesse Cybele celle qui est célébrée Cybele comme ça pardon qui est célébrée avec les bacchanales dont on a parlé celle qu'on appelle la grande mère la marque d'Amarath dont on a parlé chez Ovid voilà donc elle a les gens qui la suivent donc sacrifice de blaireaux sur les tombeaux flétris de tes groupies mondaines en cinas c'est éclaté donc là parce que maintenant c'est devenu autre chose mais dans l'antiquité donc c'est vraiment quelque chose c'est un culte auquel participe tout le monde et donc tout le monde célèbre cette Vénus noire cette reine noire et donc elle est aussi donc à ce moment là elle est la Vénus céleste la Vénus terrestre mais la Vénus noire on l'appelle aussi la Vénus morpho et là donc elle est apparentée alors Morphée c'est le dieu du sommeil rappelons-nous que Morphée Morphée en grec c'est pas dire le sommeil la Morphée c'est la forme donc Morphée le dieu du sommeil parce que le sommeil change de forme ce sont justement les rêves qui nous permettent de changer nos formes c'est les rêves qui donnent accès à une dimension de l'existence où on peut changer de forme à volonté et donc quand on est là quand on voit cette Vénus morpho c'est aussi la Vénus du sommeil c'est la Vénus de la mort et Nerval descend en disant donc c'est la Vénus souterraine et donc c'est en fait c'est Perséphone c'est la déesse des enfers et c'est la Vénus libidina qui nous accueille à la fin donc là on a toutes ces métamorphoses de Vénus qui sont là alors on n'a pas de Vénus en personne n'est pas n'est pas présente chez Théphène sous son nom de Vénus on a Eros qui est le fils comme dit Nerval le rappelle Aphrodite et Eros et Vénus est là donc justement en tant que mère puisque Nerval nous dit on adore donc la mère et son fils et c'est à ce moment là qu'il pose aussi les bases de cet autre syncrétisme Aphrodite et Eros donc le couple pardon mère-fils il y a un autre couple mère-fils c'est Isis et Horus c'est à dire qu'on se rappelle que donc Osiris est l'époux d'Isis et ils ont le fils Horus Horus œil de faucon c'est pour ça que l'œil du soleil c'est l'œil d'Horus et donc il dit ça devient en fait la déesse universelle il dit la vraie déesse on enlève tous les masques au fur et à mesure tous les masques d'Artémis d'Athéna de qui on veut alors Artémis il l'a gardé dans le sommet le sommet pardon des chimères qui s'appellent Artémis qui est un sommet à mon sens aussi sur lequel on reviendra parce qu'il est essentiel pour qu'il est faite mais donc en dépouillant tous les masques changelant sans arrêt c'est Isis mais pour Nerval Isis c'est aussi la déesse tutélaire du monde entier de l'Asie c'est à dire il dit Isis elle est en Asie bon peut-on mettre l'Egypte en Asie c'est un autre problème mais voilà c'est à dire que pour lui l'Asie est la mère de tous les cultes et donc c'est Isis donc la mère avec son enfant Isis elle est représentée avec la lune et après donc il dit quand on continue alors lui il peut dire ce qu'Ovid ne peut pas encore dire Ovid a très très bien compris on en a parlé la semaine dernière les mystères d'Isis et que Isis la déesse égyptienne donc on se rappelle qu'à l'époque d'Ovid adorait à Rome elle a son culte mais en fait c'est le même culte que toutes les autres déesses romaines donc la marque d'Amater justement Isis s'est fondue avec sans problème que ce soit Junon il n'y a eu aucun problème et ce c'est incroyable ce qu'Ovid ne sait pas c'est bien évidemment la nouvelle métamorphose d'Isis qui va constituer le couple de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus et pour Ovid c'est l'aboutissement du culte d'Isis c'est la mère et son fils et donc quand il observe les statues on peut en voir partout les statues de Marie effectivement en tant que Marata Gloriosa la mère Glorieuse elle a les pieds sur un croissant de lune Isis aussi a un croissant de lune et elle tient l'enfant de la même façon qu'Isis tient Horus et si on se rappelle les égyptiens ils avaient une croix alors c'est pas la même ce qu'on appelle la croix en C la croix Ankh puisque Ankh c'est le symbole c'est l'énergie vitale donc chercher la tête qu'elle a la croix en C qu'avait le pharaon aussi donc c'est aussi une croix et donc il dit finalement toutes les religions disent à peu près la même chose et toutes les religions ont besoin d'une figure féminine de déesse mère c'est à dire quand on adore en fait c'est la déesse Dieu est moins présent chez Nervali dit une fois je voulais le défier lui demander des raisons en me tuant finalement au dernier moment je ne l'ai pas fait et en fait on peut dire aussi que sa vie c'est ce que Théphane a mis en exergue il me semble c'est un supplément de mensonge devant petit matin 4h10 il met une citation de l'écrivain suédoastique Dagerman qui s'est suicidé lui aussi en disant vivre signifie simplement remettre son suicide de jour en jour donc en fait la vie de Nerval ça a été ça cette tentation de suicide qu'il a dès le début et puis qui a fini malheureusement par l'emporter après bon le problème chez Nerval aussi c'est qu'à ce moment là il avait vraiment sombré dans la folie donc il est difficile de s'imaginer ainsi si ça aurait pu continuer et sous quelle forme là c'est un petit peu un petit peu différent donc on a toute cette généalogie de Vénus qui est aussi Isis qu'on retrouvera chez Théphane on a parlé l'autre mois en disant par Isis et Déméter les matrones associées que va penser de vous votre si bonne Vierge Marie là voilà faire la chaîne jusqu'au bout Nerval peut le faire Ovid ne pouvait pas encore le faire puisque et pour cause dans sa position historique il ne pouvait pas savoir quel avenir était promis comme figure archétypique à la figure de qu'on s'appelle de la Vierge Marie avec son enfant comme Mater Gloriosa c'est Jung qui dit qu'en fait il y a une religion qui a gardé les mythes absolument intacts on peut encore que si on cherche des archétypes il dit au XXe siècle c'est pas très compliqué il suffit d'aller voir une église catholique c'est la religion qui a gardé ça il dit justement parce que c'est très très récent ce domme de dire que Marie entre l'immaculée conception après le domme de l'assomption que Marie est montée aux cieux ça c'est le domme le plus récent et il dit justement grâce à ça l'église catholique a reconstitué le panthéon complet qu'avaient toutes les religions de l'antiquité toutes les religions mythiques donc on a vraiment comme une déesse au ciel donc le ciel n'est pas exclusivement masculin il dit donc grâce à la religion catholique on a les archétypes dans les religions modernes puisque autrement les religions je veux dire post-polithéistes sont effectivement désespérément masculines donc il dit là en mettant les deux à équivalent on peut donc avoir une figure féminine et après Jung on a besoin enfin les archétypes ont besoin de figures féminines et maternelles alors Jung était pour sa part il était plutôt protestant il était protestant de naissance de tradition et tout mais voilà au point de vue de disons théoriquement il dit que c'était plus complet donc dans la théologie catholique avec ça et Nerval a un petit peu cette même idée donc avec cette idée on a besoin la déesse la grande déesse elle est féminine et donc elle s'appelle Vénus ou Isis et donc à la fin plus il avance dans la folie plus justement il laisse tomber Vénus plutôt pour Isis en ayant l'impression qu'il recherche il cherche à la retrouver et donc elle va s'approcher elle va le consoler encore une fois ce qui est démenti à posteriori par Téphène quand il dit voilà a pendu son linge et sa mémoire sous le regard des dieux au bout d'un drap en berne donc les dieux ont regardé mais aucune déesse n'est descendue pour intervenir et prendre son enfant dans ses bras avec cette image voilà Nerval il y a une image qui traverse toutes les religions c'est l'image de la mère pleurant son fils mort alors il dit c'est Vénus et Adonis alors dans la religion d'Yupitaine attention c'est inversé entre le père et le fils puisque c'est le père qui est mort et c'est le fils qui va sauver le père mais donc on a quand même le couple Isis-Horus et puis donc on a le couple Marie-Jésus donc on a un petit peu toujours cette même image donc la Pieta Dolorosa qu'on a dans Poulke Mescalite Kila on a autrement aussi justement Poulke Mescalite Kila on est dans le jour des morts à Oaxaca donc comme dans le sous du volcan mais on a aussi un texte de Nerval quand il commence à tomber dans la folie qui se dit justement c'était le jour des morts et c'est le jour des morts qui va aller retrouver ses souvenirs et donc là on va avoir dans tous ces dévocations de figures féminines dans les filles du feu alors Théphane n'a pas lui exactement de filles du feu mais les figures féminines sont là alors par exemple quand on a Panora dont je parlais donc qui est la femme comment dire destructrice il faut séduire pour mieux détruire c'est exactement ça donc c'est celle qu'on voit aussi dans les ombres du soir donc on la voit et puis si on se rappelle dans les ombres du soir dans un geste c'est des brudelles elle disparaît dans un sourire donc là aussi la figure féminine va prendre son envol et elle attend donc elle est là avec cette volonté destructrice et donc elle a les pieds serpentins c'est à dire qu'elle s'apparente effectivement à ces archétypes mélusiniens donc de la femme de la femme serpent Nerval aussi dit justement parce que la femme est plus à même de se transformer de changer de masque etc la femme c'est une chimère c'est un monstre alors monstre aussi au sens latin ça c'est des gens qui ont le latin en tête sans arrêt au XVIIIe siècle c'était le locomane des gens qui avaient fait des études bon maintenant ça l'est moins mais là forcément quand il le monstre c'est le latin monstrum donc tout ce qui est digne de qui retient l'attention par son extrême beauté par son extrême légueur l'aideur par son caractère extraordinaire donc la femme c'est aussi une chimère et un monstre et donc là ces chimères donc une chimère sont des êtres composites donc ça peut être un mélange de femme et de serpent et après donc Pandora quand il la revoit alors tantôt il la voit sous des paysages il y a toujours cette opposition de paysages chez Nerval donc la chaleur on va dire l'Orient l'Égypte la Grèce tout ça et puis de l'autre côté on va avoir ce qu'il appelle les brunes du nord les brunes hivernales vers ce vieux nord toujours frileux donc on aura ces capitales nordiques qui sont là donc on avait parlé aussi à propos d'Ovid mais là on peut aussi cette fascination du nord donc chez Ovid c'était plutôt l'obligation avec sa relégation tandis que là on a cette fascination à la fois pour l'aspect plutôt méditerranéen et puis de l'autre côté c'est brume du nord donc il la revoit là donc là Pandora et à ce moment là Pandora c'est la boîte de Pandore c'est-à-dire la femme qui a apporté tous les mots parce que tous les mots étaient dans la boîte et donc il dit voilà où est votre boîte etc. il dit je vous ai apporté dedans elle est là et il y a dedans les plus beaux joujoux de Nuremberg puisque les jouets de Nuremberg étaient extrêmement célèbres à l'époque c'était vraiment la capitale du jouet et donc on en trouvait partout et ça on le retrouve chez Tiffen avec une femme un peu comment dire dangereuse aussi une femme qui déchire une femme qui détruit c'est Garbo XW Machine tel un disciple de Jésus je boirai le sang de t'appeler et deviendrai le vampire nu dans le coffre de tes jouets donc là en fait le coffre des jouets c'est aussi la boîte de Pandore et donc les joujoux de Nuremberg que rapporte Pandora en disant je les ai portés après bien évidemment on peut les réinterpréter sexuellement avec beaucoup de plaisir puisque tout le texte de Garbo est là-dessus mais voilà on a la même idée donc de cette femme parce qu'une fois qu'on ouvre la boîte bien évidemment toutes les catastrophes en sort mais là au contraire donc on a dans Garbo le protagoniste masculin est une victime consentante comme on l'a aussi chez Nerval où il se laisse chaque fois attirer donc toujours par la même cette même femme donc il est il est en fait comme l'incarnation d'un rêve éternel donc on va se laisser on va tomber en fait dans le piège on a la femme avec ses caresses qui piègent avec ses charmes vénéneux donc on retrouve chez Téphane les charmes vénéneux de tes fragrances intimes par contre là quand tu es prise au piège de mes caresses chez Téphane ça s'inverse c'est dans l'Appel de la forêt où c'est le personnage masculin qui dit ça à la femme chez Nerval c'est plutôt la femme qui piège alors elle a l'attribut de la femme à la fois c'est du dent et directrice c'est aussi le nénuphar on l'a aussi chez Téphane dans le guichet 102 ce nénuphar si doux ces roses parfums de vieilles en pire et puis donc ces oiseaux migrateurs dans le fouillis de ses cheveux on les avait vus aussi ce qu'ils faisaient de la femme déjà à travers le prisme ovidien une sorte de pendant en fait plutôt des comment s'appellent des figures négatives donc les chauves-souris les serpents des gorgones et donc là le nénuphar vient compléter cette idée donc le nénuphar c'est pour Nerval cette image donc de la tentation avec la femme qui est l'effet qui offre l'oubli elles le font boire la coupe de l'oubli rappelons-nous dans le le traitement que réserve Théphène à la figure mythologique d'Orphée on se posait la question dans le refrain donc on se rappelle Orphée on en a parlé le mois dernier donc il va descendre chercher Eurydice avec l'étrange regard vers l'enfer et puis il y a ce refrain qui est un petit peu curieux parce qu'il n'a pas grand chose à faire que la légende d'Orphée Orphée les fêtes invitent à oublier les nuits passées et donc là justement c'est Nerval qui dit les fées sont là sont ces personnages ce qu'il appelle les esprits élémentaires c'est-à-dire il y a les fées il y a les ondines il y a les ondins il y a les gnomes il y a les gnomes qu'on a aussi chez Théphène donc tous ces esprits qui ne sont pas directement divins mais qui sont donc ces forces élémentaires forces de la nature et donc les fées t'invitent à oublier les nuits passées ce sont les fées qui font boire la coupe de l'oubli sachant qu'après entre l'oubli la mort n'oublions pas que le nénuphar c'est aussi une autre désignation pour le lotus et le lotus ou l'été après ça devient l'oubli mais l'oubli c'est aussi la mort en pensant la nuit te glace au fond d'un train où tu pensais trouver l'oubli donc on a toute cette intrication de motifs symboliques et qu'on retrouve dans ces personnages féminins de Théphène donc voilà ces personnages Nervaliens ils sont là un peu partout par là il y en a aussi là on ne les attend pas du tout Nerval a fait un travail très très intéressant il le dit d'ailleurs il dit en fait je suis persuadé bon pour lui poésie et musique ça va ensemble bon ce qui se comprend vu la façon dont il vient entièrement du romantisme allemand là il va de soi on en a déjà parlé souvent que poète et chanteur c'est la même chose les poèmes sont faits pour être chantés et donc il dit à mon avis tout poète devrait mettre ses vers en musique il suffirait qu'il apprenne à lire la notation musicale mais tout poème doit être mis en musique alors malheureusement les vers de Nerval n'ont pas été mis en musique en tant que tel bon il y a une musique de la langue enfin on a cette même idée qu'on retrouve chez Théphène donc la poésie appelle la musique et donc il donne un exemple des possibilités du français et il a fait un très beau travail qu'on appelle de recollection de chansons populaires donc il en apprend un petit peu partout alors il ne dit pas justement les provinces entre guillemets spécialement folkloriques mais il dit ce qu'on appelait vraiment la France c'est-à-dire autour de l'île de France enfin l'île chose d'origine où le français le plus entre guillemets le plus banal c'est-à-dire celui qui n'a pas du tout de coloration pittoresque que pourrait avoir tel ou tel patois de telle ou telle province donc il dit et là donc parmi ces chansons d'entrevue les filles de la Rochelle ont armé en bateau etc rappelons-nous que les filles de la Rochelle elles sont chez Théphène dans Scorbut et donc là il s'inscrit aussi Scorbut qui est comme une chanson populaire c'est un petit peu la même chose que fait Théphène déjà dès la fille du coupeur de joie c'est quelqu'un qui connaît très bien les chansons populaires et qui les décrit dans les déformants donc là aussi les filles de la Rochelle le Nerval est là où on ne l'attendait pas du tout donc les filles de la Rochelle la chanson populaire dont Nerval ne donne qu'un verre qu'un premier verre et puis après on peut aller chercher dans les recueils de chansons populaires et donc là voilà ça nous montre aussi un petit peu la précision de cette lecture par exemple quand Nerval parle des vieux soleils donc on a chez Théphène un vieux soleil glacé retraverse la nuit et on a cet oxymore chez Nerval extrêmement fréquent où justement la chaleur et la glace les lèvres chaudes et le baiser glacé ou l'inverse rappelons-nous chez Théphène dans l'enfer le froid toril des heures écartelées donc ça se joue à peu près toujours sur le même plan donc cette comment dire cette réunion oxymorique qui bien évidemment ne peut s'accomplir que dans l'inconnu dans l'autre dans le monde du rêve c'est-à-dire où le froid et le chaud ne font plus qu'un et à ce moment-là donc on a accès à des dimensions de l'existence qui ne s'ouvrent à nous en fait que dans le rêve dans l'ivresse donc tous les textes de Théphène donc les deux grandes évocations c'est où on voit vraiment que c'est alors là dans le voyage en Orient on a beaucoup d'exemples avec l'opium avec le kiff aussi donc là Nerval c'est un des premiers qui parle vraiment du kiff donc je kiffe quand je sniffe mes odeurs d'inferno dans le spécial ados SMS plus donc c'est un des premiers qui décrit ça dans la littérature française et puis vraiment en étant allé voir sur place comment ça se passait et donc là on a ces rencontres où voilà on accède à une autre dimension de l'existence bon en sachant effectivement que le plus difficile à négocier qu'on l'a chez Théphène dans la redescente climatisée c'est la façon dont on en sort et ça peut éventuellement déboucher sur la mort sachant que la dernière étincelle a grillé mes circuits et que pour Nerval donc l'être humain notamment en partant donc de traditions qu'il a trouvées chez les compteurs égyptiens etc donc c'est une étincelle qui a été après cette étincelle a été impulsée à cette argile qui est sur le tour du potier et l'étincelle en fait le problème c'est que on l'a dans Renaissance climatisée soudain j'ai si froid dans ma peau alors là c'est il y a aussi une autre lecture c'est la lecture de Burroughs avec le froid les drogués frissonnant dans l'aube malade de la drogue mais il y a aussi cette idée donc qui est plus ce récit métaphysique qui dit que l'être humain en fait donc sont des étincelles au milieu des étincelles des fragrances enflammées l'étincelle elle a justement cette valeur un peu métaphysique d'un principe supérieur qui a été incorporé à cette argile ce matériau pas très glorieux dont est fait le corps humain et donc le compteur dit mais en fait sur la terre il fait trop froid et donc il n'y a qu'en enfer sous terre qu'on a la chaleur suffisante pour que les étincelles puissent se déployer comme elles devraient le faire on l'a aussi chez Thiefen rappelons-nous dans Zone Chaude Momme j'ai cru mourir de froid chez mes contemporains donc on est toujours pris dans ce froid parce que justement le enfin d'après Nervan l'univers qui nous conviendrait ça serait peut-être davantage l'enfer parce que justement là il y aurait ce feu et il correspond à l'étincelle qu'on a c'est d'ailleurs bien évidemment très souvent quand on parle de l'étincelle c'est plutôt en parlant d'étincelle divine mais là donc en fait là où sont vraiment les puissances qui disposent vraiment de la chaleur de ce feu créateur elles sont en dessous et il n'est pas étonnant donc que Nervan aille opter justement pour une figure comment dire féminine à la fin des dernières métamorphoses d'Isis et c'est assez facile parce que c'est le dernier mot à la fin qu'on s'appelle des filles du feu justement les filles du feu c'est les filles des étincelles qui ont ce lien avec l'enfer et celle qu'il voudra retrouver à la fin alors très curieusement c'est Lilith c'est la seule fois où elle apparaît dans Nerval et c'est le dernier mot donc du récit de Nerval c'est un moment où il a déjà été il le dit on m'a emmené dans une maison de santé dès le début d'heure ce qui est intéressant chez Nerval dès les premiers essais en vert il dit il faut le mettre à l'asile des fous après donc il y a allé souvent on m'a amené vous savez quand Thiefen on me ramène à l'asile après avis d'internement ou là par contre alors il cite un vers de Walt Whitman qu'il a mis en exergue déjà d'une chanson dans le supplément de mensonge donc le poète américain donc on ramène le fou à l'asile après avis d'internement donc ça c'est Whitman qui dit ça et donc là Thiefen dit on me ramène à l'asile après avis d'internement et il est arrivé un petit peu la même chose à Nerval donc il dit voilà on m'emmène dans un diacre voilà on m'a amené il est là et alors là quand il raconte ça donc à la fin on sent qu'il le dit d'ailleurs j'arrive plus à dire que le rêve est la réalité donc il y a les infirmières qui m'ont occupé de lui alors il dit voilà c'était les Valkyries les filles d'Odin qui m'invitaient aux banquets etc donc les Valkyries pour lui font maintenant partie de son quotidien c'est-à-dire qu'il vit complètement sur le plan du mythe bon donc là il est comment dire là il y a vraiment une frontière dont on peut dire qu'elle est franchie effectivement parce qu'il le note mais manifestement en ayant cette impression-là bon et donc à la fin quand ça se termine il dit voilà je veux qu'elle elle m'accueille la fée donc toujours les fées d'Orpée c'est à la fois tentatrice figure aussi qui accueille figure consolatrice elle viendra me consoler dans la nuit du tombeau toi qui m'a consolé et donc ça sera l'édite et l'édite qui est effectivement comme on se rappelle l'édite c'est on va dire d'après les textes l'édite et surtout là des textes d'apocryse mais c'est la mauvaise version de la femme c'est la femme rebelle c'est la femme qui refuse de se soumettre à l'homme et Nerval la dépeint alors là à la fin les chimères le poème s'appelle Artémis alors il ne la nomme pas mais c'est elle la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux et c'est pour ça que Théphène a ouvert le cabaret Sainte Lilith parce qu'effectivement la vraie sainte est là donc comment on dit les roses blanches donc à la fin ça se termine en maudissant les roses blanches et donc c'est tomber fantôme blanc de votre ciel qui brûle la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux et la sainte de l'abîme donc la sainte de l'enfer c'est Lilith donc en fait à la fin c'est même plus forcément il dit pendant longtemps il a toujours ce visage dans ses masques changeants et toujours renouvelés mais pour lui ça devient à ce moment-là essentiellement cette cette adhésion à Lilith donc il est tout à fait clair que la rencontre avec Thieffel devait se faire puisque Thieffel qui réinterprète l'histoire de la même façon rappelons-nous et dans la banlieue descendra sur la ville mercenaire de Lilith contre Militien d'Ève donc pour lui c'est l'opposition de ces deux visages de la femme de la même façon enfin c'est deux archétypes pardon du féminin de la même façon que Nerval a détaillé les différents visages de Vénus et puis après donc Isis et il remet Lilith là-dedans donc on a toujours cette façon de comment dire d'écrire l'histoire à partir du féminin c'est Nerval aussi qui voit dans l'histoire la fumée des incendies sanglants donc quand la banlieue descendra sur la ville c'est la façon Nerval décrit l'histoire en disant c'est une succession de scènes sanglantes des carnages des massacres des incendies et donc des incendies qui sont aussi sanglants et aussi quand on a dans Karagana c'est l'histoire assassine qui rougit sous nos pas une des dernières visions de Nerval donc juste avant d'invoquer l'élite il nous dit aussi d'un coup j'ai vu toute l'histoire et c'était une succession sanglante c'était rouge le sang l'histoire c'est ça c'est rien d'autre que ça donc il y a aussi cette dimension apocalyptique qu'on a chez Tiefen dans tout la première fin millénaire la fin programmée tout à l'heure je voulais en parler puis j'ai oublié de le dire le bleu du ciel plombé complètement destroyé par les gaz hilarantes et vapeurs intimes le soleil n'est plus le soleil a sombré dans un ghetto de pluie et donc Nerval décrit très souvent ces scènes parce qu'il dit en Égypte il dit c'est curieux on va en Égypte on pense qu'on va avoir du soleil et bien non finalement parce qu'il y a toujours cette espèce de poussière ces choses du désert alors on dit c'est bizarre parce que le soleil est caché là on dirait un fantôme mais ça n'apporte pas de la pluie ça reste aride et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd mais toi tu squattes ailleurs dans un désert de pluie en attendant les heures plus fraîches de la nuit c'est exactement cette image puisque dans la dernière strife de fièvre résurrectionnelle on est précisément à Héliopolis qui est la cité du soleil donc quand on voit ces descriptions du soleil qui se lèvent et puis là aussi notre personnage féminin dans tout à fait oui oui à quoi bon tout ce massacre parce que et Nerval justement vous avez raison de le souligner Pierre parce que là aussi c'est quelqu'un qui a lu Hegel et qui a fait connaître en France tous ces éléments-là d'ailleurs pour ça quand il dit mais son nez ne sont pas plus difficiles à comprendre que la philosophie de Hegel mais lui il était allé voir sur place donc voilà l'histoire assassine qui rougit sur nos pas effectivement le massacre est partout donc Nerval nous parle de carnage Théphane parlera aussi de massacre on n'en finit jamais de rejouer guignol chez les Torquemada chez les Savonarol l'histoire c'est ça donc on n'en finit jamais d'écrire la même chanson Nerval le dit aussi parce que justement tout se renouvelle et il dit tout se renouvelle en point tel qu'on ne sait pas si c'est le passé qui réapparaît si c'est le futur qui est déjà présent de toute façon tout se mélange et ça sera la même chose donc dans ce cette dynamique de répétition qui ne va jamais s'arrêter et qu'on retrouve alors là dans le on voulait en venir à ce poème qui s'appelle Artemis donc c'est une des chimères la treizième revient c'est encore la première et c'est toujours la même et c'est le seul moment donc là c'est enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais pas directement dans un cadre où on s'intéressait spécialement à Nerval donc là on voit bien chez Nerval c'est cette répétition c'est toujours la même femme qui revient et à chaque fois elle est différente bon donc c'est le poème qui s'appelle Artemis bon là il traîne partout sur internet il n'a aucun problème donc Artemis qui est censée être la déesse vierge la première beauté vierge tombée des cieux comme les valkyries donc en fait elle est vierge et si c'est la treizième qui revient donc ça permet à Tiffaine d'écrire Défloration XIII ma treizième défloration donc malgré les treize déflorations elle est toujours vierge et elle revient chaque fois c'est encore la première c'est toujours la même c'est le seul moment et donc il y a en fait un unique moment qui embrasse en lui-même tous les moments de l'histoire et même comment dire il y a un déroulement linéaire mais en fait non le moment en lui seul finit par rassembler de façon que de parler de cercles concentriques et en fait les cercles se rétrécissant sans arrêt ce moment-là ce cercle presque réduit à un point il finit par embrasser toute la totalité de l'existant de la réalité donc on l'est vu une fois qu'on l'est vu treize fois c'est pareil et donc là on rencontre cette treizième et donc celle que j'aimais seule même encore tendrement c'est la mort ou la morte au délice au tourment donc on a cette rencontre celle qu'on aime le dernier baiser se fait se fait donc avec la mort et donc les roses blanches alors que chez Théphènes ne sont pas roses mais on trouve ces roses noires puisque avec la Vénus noire donc effectivement on a toute cette apothéose de cette couleur noire en noir sur noir ton vieille ose au funèbre comme on l'avait chez Orphée donc tout se place de cette façon-là et donc à ce moment-là ça se termine en disant la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux alors là où la question je vais dire la sainte de l'abîme c'est une dimension tout à fait autre et quand on va le cabaret Sainte-Linite donc on verra toutes les scènes du cabaret Sainte-Linite s'inscrivent là aussi c'est pour ça d'ailleurs que Théphènes a inséré dans le cabaret Sainte-Linite ce discours du pape la scène de l'abîme est plus sainte à mes yeux c'est-à-dire que en fait cette ressemblance de Dieu cette image de Dieu puisque vous rappelez le discours du pape Jean-Folde discours qui était venu en France en 1980 un discours au Bourget où il dit donc l'homme n'a un sens que comme image et ressemblance de Dieu et on l'entend au milieu de tout ce qui se passe dans le cabaret Sainte-Linite rappelons-nous une petite plumette une petite branlette etc. et ciao dodo et donc là c'est le cabaret Sainte-Linite c'est-à-dire qu'en fait oui il y a une ressemblance en fait le côté divin de l'homme c'est justement ce côté ça joue ça jouit aussi au sens poétologique du plaisir du texte de Barthes donc là on est dans cette autre dimension d'une jouissance absolue qui est cette plénitude de l'existence avec les côtés aussi qu'on peut trouver comment dire qu'on peut trouver comment dire sordide enfin prenons le mot comme ça bon mais en fait voilà du côté de Sainte-Linite où s'enfuit le hasard avec les doigts collés de foutre et de sueur ça c'est c'est métaphysique et c'est la révélation quelque part de l'existence c'est quand même élevé comment dire dans le cabaret Sainte-Linite on a à la fois une réflexion qui est vraiment qu'on peut dire qui va à fond sur ce que peut être la vie de l'être humain de façon tout à fait générale et puis des scènes il y a toujours une frangine qui se doit dans ses nerfs il y a toujours un pingouin qui souffre ses poumons donc là on a des scènes des notations extrêmement précises comme on aurait pu les faire Nerval on voit des scènes Nerval il va la nuit dans des bars et puis des fois ça se passe bien des fois ça se passe mal bon à un siècle de distance c'est une réalité nocturne qui n'a pas trop changé et puis donc on a ce côté c'est plus sain à mes yeux parce que l'humanité c'est ça aussi et le sens est là et le hasard comme le dit Nerval aussi Stéphane le reprend la nuit brouillard les dangers du hasard le hasard a présidé à tout Nerval le dit il a même présidé à ma naissance et on a donc cette idée d'un hasard absolu et il dit d'ailleurs que quand ça monte à la tête des gens ils prennent le hasard pour une fatalité c'est-à-dire quelque chose qui doit se réserver à eux personnellement mais en fait dans la pratique non il y a le hasard mais ça n'empêche pas comme le dit Théphane qu'on soit maudit quelque part on est sous le bout de cette malédiction du hasard et donc on cherche donc je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé le prince d'Aquitaine à la tour aboli ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie bien évidemment la mélancolie qui est partout chez Théphane mais pas forcément utile de revenir là-dessus puisque Théphane c'est vraiment l'algèbre des mélancolies qu'il écrit dans ses textes et donc on voit dans les confessions de Neverbeam comme je le disais Nerval est extrêmement présent puisque c'est quelqu'un qui a Neverbeam qui n'a pas d'existence parce que les existences ne sont que des masques changeants on avait vu ça nous conduit d'un pédocle à Hölderlin et en passant par Nietzsche bien évidemment et avec ce cheval alors le cheval de Nietzsche là il est là mais chez Nerval il est là très souvent il y a des histoires de cheval emballé d'histoires de cheval échappé cheval au singulier c'est pas que le rien sinon je dirais chevaux mais chaque fois c'est un cheval emballé un cheval échappé et donc le alors il dit je suis né de ce hasard c'est ma cheval qui s'était échappé et mon père est sorti le rattraper c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère et donc s'il n'y avait pas eu ce cheval je ne serais pas née bon et donc on retrouve chez Théphane mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar justement il rencontre les valkyries donc on a ces constellations là bon qui font que voilà on a cette animalité qui est là cette irruption des esprits élémentaires cette irruption du hasard et du coup il est très difficile d'ailleurs Nerval le dit de façon tout à fait explicite de concilier cette lecture du monde on va dire avec l'orthodoxie de telle ou telle religion et donc ça on l'a dans ce poème qui s'appelle le Christ aux oliviers donc le monde des oliviers alors ce poème Nerval l'a écrit il ne l'a pas caché il paraphrase en fait un passage du roman donc du romancier alors c'est romancier allemand alors il se donnait lui-même ce pseudonyme Jean-Paul en fait il s'appelle Johann Paul Richter bon mais en fait même en Allemagne il est connu sous le nom de Jean-Paul et dans ce passage de Jean-Paul donc il imagine que le Christ donc est mort a été tué et il arrive et pas de chance Dieu n'existe pas donc c'est un petit peu compliqué et donc Nerval reprend la même chose donc lui simplement aux oliviers donc quand il est au monde des oliviers rappelons-nous c'est la nuit du jeudi saint donc avant le vendredi saint quand Théphène dit le dieu mourant revient pour son vendredi saint mais il revient justement parce que comme le dit Nerval donc le crucifié reviendra à chaque fois puisque tout se répète dès le début on dit les dieux reviendront donc tout revient sans arrêt Théphène le met aussi à première personne du singulier je reviendrai comme un vieux junkie me déchiré dans ton alchimie donc on a toute cette possibilité de cette alors il ne formule pas l'éternel retour ça c'est Nietzsche qui le fera mais on a voilà c'est certes qui se répètent et donc là le Christ aux oliviers il réfléchit il dit effectivement Dieu n'existe pas et donc on a ce vers le dieu manque à l'autel où je suis la victime et donc si on connaît bien Théphène on le retrouve immédiatement avec ce clin d'œil qui est assez remarquable mais le dieu manque à cet hôtel où je dois jouer les victimes seulement Nerval donc on est bien d'accord que c'est le même vers Théphène l'a coupé en deux seulement Nerval écrit hôtel comme ça le dieu manque à l'hôtel donc Alta et ou Ara en latin tandis que Théphène dira mais le dieu manque à cet hôtel au sens de l'hôtel donc l'hôtel de passe où je dois jouer les victimes et là aussi le Christ donc chez Nerval il prend la chose au sérieux le dieu manque à l'hôtel où je suis la victime qu'est-ce que dit Théphène je dois jouer les victimes c'est-à-dire que tout n'est qu'un jeu on est quand Nerval le dit alors chez Rainer par exemple il dit on ne sait jamais en fait on a l'impression que c'est sérieux puis d'un coup il y a cet éclat de rire et il reprend son personnage du bouffon que reprend Théphène aussi on l'a bouffon d'une reine sanguinaire il le fait enfin Nerval le dit à propos de Rainer il agite ses grelots rappelons-nous aussi je me montre et me marre Baudelaire dira il dit aussi combien de temps devrais-je agiter mes grelots dans le vieux Saltenborg donc les deux se télescopent comme toujours chez Théphène mais on a le côté bouffon donc je dois jouer les victimes donc il ne se prend pas exactement au sérieux c'est dans les psychopompes métampsychoses et sportswear donc là aussi la métampsychose avec cette réincarnation alors à un moment il parle donc le personnage il dit c'est la transmigration donc là c'est quand il dans son voyage en Orient donc il rencontre quand les gens meurent on dit ils ont transmigré bon donc là chez Théphène aussi les atomes en transhumance les âmes chez Nerval sont aussi moléculaires et on retrouvera chez Théphène des molécules qui cherchent l'horizon dans l'idiot qu'on a toujours été donc on est dans un monde en fait toutes les coordonnées de l'univers de Théphène quelque part elles sont comment dire préfigurées préfigurées chez Nerval bon tous les défilés de spectres de fantômes ils sont là aussi et cette idée donc voilà en fait la réalité elle est partout sauf dans la réalité qui nous entoure celle-là elle ne prend un sens elle s'éclaire que si on arrive justement à la mettre en relation donc pour Nerval c'est essentiellement par le rêve la poésie aussi est là pour ça la mettre en relation avec l'autre monde ce que Nietzsche appellera les arrière-monde donc Nerval ne les dévalue absolument pas enfin voilà il faut le rêve c'est la clé notre vraie existence est dans le rêve et bon à ce moment-là il le dit moi je n'arrive pas trop à distinguer j'ai plus l'impression d'être vivant dans le rêve que dans la réalité qu'on retrouvera chez Théphène avec la série de 7 rêves on crache position Nerval fait des rêves et dit effectivement le chiffre qu'il nous faut c'est le chiffre 7 bon le chiffre 7 il a bien évidemment une signification on en avait parlé quand on est fait l'an dernier ce truc sur la l'agématria et toute la signification des chiffres chez Théphène donc c'est un chiffre le chiffre 7 c'est un chiffre sacré un chiffre de perfection donc il y a 7 rêves en crache position que devient le rêveur quand le rêve est fini et ça c'est tout le problème de Nerval qu'est-ce qu'il devine donc dans le rêve on a des bruits de bottes qui marchent sur ma tombe on a la fille du cosmonaute qui explore le terrain vague en des tas de possibilités les terrains vagues aussi qu'on a souvent chez Théphène quand le futur bascule au bout des terrains vagues etc c'est Nerval qui le dit à la fin quand il est complètement désespéré il dit en fait j'étais dans les terrains vagues alors c'est l'époque c'est avant les travaux d'Haussmann tous les boulevards etc donc il y a encore la barrière qui sépare Paris des faubourgs etc donc il dit voilà j'étais là dans les terrains vagues entre la barrière et les faubourgs donc c'est une géographie de Paris qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui enfin bon je ne suis pas du tout experte là-dedans mais enfin voilà il y a encore les barrières donc on rentre et on sort en demandant l'entrée ou la sortie la nuit on ferme les barrières et donc là on est dans ce voilà et la place de Nerval le rêveur n'a de place nulle part d'ailleurs il le dit les rêveurs on est méprisé toute notre vie on est dédaigné si quelque chose est honoré c'est nos tombes et d'ailleurs il dit mais en fait des fois on a le enfin en transposant sur d'autres personnages notre tombe est au fond des flots au fond de la mer et donc là on n'aura même pas notre nom gravé sur une pierre tombale c'est comme dans Petit matin 4h10 d'été inutile le graver mon nom sur la liste des disparus avec chez Théphène justement cette ironie parce que sur une liste on ne grave pas un nom sur une liste on l'écrit si on grave c'est sur une pierre et donc là il n'y aura pas de pierre pour le rappeler j'ai broyé mon propre horizon et retourne à mon inconnu et c'est un peu la même chose chez Nerval donc il franchit la frontière et donc dans la vie un peu différemment que dans le poème où il dit j'ai deux fois vainqueur traversé la Quai Ronde à vous quand il suit suj'amour au Phébus l'usignan au Biron mon front est rouge encore du baiser de la reine j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène c'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans d'autres mondes qui était cette reine elle l'a embrassée dans une autre existence mais c'est quand même encore toujours lui et la sirène est toujours là elle est dans la grotte alors lui il ne l'a pas rencontrée mais il n'a quand même pu rêver mais il dit où nage la sirène pas où nager c'est-à-dire ce n'est pas une rencontre avec quelque chose de surmonté et de révolu donc c'est toujours là au milieu à l'heure où les sirènes traversent nos silences chez Théphène aussi dans le temps des Tachyon elles sont là on entend les murmures effrayantes des sirènes sous les bulles de rosée les larmes incertaines qui brillent dans nos regards lointains de nos fragés on entend les murmures effrayantes des sirènes on redevient l'idiot qu'on a toujours été et là on a aussi alors on en avait dit c'est une traduction littérale d'Ovid on en avait parlé le mois dernier mais il y a Nerval aussi qui dit je ne suis plus ce que j'ai été et donc justement la traduction la réponse de Théphène elle est en sens inverse donc on est toujours pareil c'est-à-dire on a des tas de métamorphoses mais on reste le même idiot parce que alors que la figure de l'idiot on ne l'a pas chez Nerval on a plutôt la figure du fou il le dit d'ailleurs en se référant à Pascal Pascal qui dit les hommes sont complètement fous donc en fait c'est une autre folie de dire qu'on n'est pas fou quelque part il n'y a que des fous partout donc comment dire quand Théphène écrit l'éloge de la tristesse en se référant à l'éloge de la folie puis après il le dit peut-être qu'en se morfant sur ta folie tu viendras l'idole des baffons c'est un petit peu la même chose avec une différence donc justement il n'est pas fou il se morfe dessus rappelons-nous le smurf c'était à la mode même à la télé avec ses émissions d'initiation bon à ses disciplines nouvelles donc et là voilà donc on se morfe sur sa folie le jeu c'est ça d'ailleurs c'est le jeu de la folie Nerval n'a pas joué avec il a pris ça extrêmement au sérieux non Théphène il est resté c'est un sport de l'extrême et à la fin donc on a fait réécouter le jeu de la folie je vous dis dans la version de 2018 c'est vraiment un immense moment parce que c'est le moment où quelqu'un qui est sur scène et vraiment alors il s'incarne ce que dit toujours Nerval en fait il dit le vrai poète en fait il écrit des choses théoriquement ça n'existe que sur le papier c'est des mots il s'incarne dedans il se met à brûler parce qu'il prend feu dans son propre texte et là on a vraiment ce moment-là on a vraiment à la fin du jeu de la folie où c'est vraiment quelqu'un qui est devenu ce qu'il dit et donc qui a laissé derrière lui quelque part ces modèles-là parce qu'il a rejoint à Rimbaud il est dans cet élément-là alors la présence de Nerval aussi par exemple on peut en parler alors ça c'est plus ponctuel comme je l'ai dit au début il y a des moments où Nerval se superpose avec d'autres mais c'est extrêmement précis par exemple l'histoire de l'anglais prétentieux le vulgaire touriste c'est vraiment Nerval et là aussi donc dans la géographie du vide on a la chanson La Fosse Reignée 1587 la mort de Marie Stuart et donc on a les souvenirs d'enfance qui tournent ailleurs maintenant la musique et la danse de la reine et puis le cimointin le soleil levant le jardin sous un ciel si blanc tout ça ce sont des éléments de Nerval donc aussi c'est encore la fin dans Les filles du feu et donc quand il va rencontrer donc cette figure féminine justement elle joue Marie Stuart et il dit donc dans la scène du jardin elle était fabuleuse donc dans Marie Stuart de Scheller puisque là aussi c'est l'époque où on joue beaucoup de théâtre allemand en France comparativement à ce qui se passe maintenant il y a énormément le 19ème siècle je trouve c'est une époque extraordinaire parce qu'il y a vraiment une culture internationale et dès que quelque chose sort dans un pays c'est traduit dans un autre pays enfin la littérature européenne et même en allant plus loin il y a vraiment un public international une connaissance de la scène internationale et donc il dit voilà dans la scène du jardin de Marie Stuart elle était fabuleuse et donc il dit voilà c'est les souvenirs d'enfance et puis on voit la danse aussi donc il y a un moment où on tourne dans la danse et tourne-tourne dans le vent les souvenirs d'enfance il se rappelle un souvenir d'enfance où il tourne alors là il hésite entre deux figures féminines donc l'une qui est l'actrice qui joue Marie Stuart et l'autre avec laquelle il danse dans les souvenirs d'enfance et donc on a tous ces éléments on avait vu que Marie Stuart quand on avait fait ça je ne sais plus si ça fait un an souvenir donc bien entendu Shakespeare nien à travers Macbeth puisque c'était un des masques possibles on avait le texte de chez François bien évidemment et puis donc on avait aussi des rappels japonais avec le soleil levant et puis d'autres éléments et puis donc là on a Nerval aussi qui est présent donc on a voilà la présence de Nerval elle est vraiment des fois dans des détails de formulation et là donc ces souvenirs d'enfance qui tournent ailleurs maintenant parce que donc on passe de l'époque de Marie Stuart et donc Nerval aussi est fasciné par l'histoire de Marie Stuart dans la ville des Stuart à Fontainebleau puisque effectivement la cour était là à cette époque donc là aussi en réécrivant en écrivant François-Fringer 1587 Nerval est aussi présent là-dedans avec la même idée d'ailleurs Nerval qui dit à la fin il restera pas en parlant de Marie Stuart mais en façon générale une tête décapitée qui regarde vers le ciel et c'est exactement la façon dont meurt Marie Stuart alors Théphane n'évoque pas ça directement mais toute personne qui écoute la chanson sait effectivement comment ça se termine et donc on a cette idée-là on a la même chose aussi puisque j'en suis sur les têtes quand on est dans Demain les Kids sacrifiez les enfants fusiez les poètes s'il vous faut tout ce sang pour animer vos têtes s'il vous faut tout ce temps pour jouir à vos pêtes cette rime de tête est faite alors là c'est vraiment dans le voyage en moriant alors là vraiment on a l'impression que c'est quelque chose qui a tilté exactement et ça s'est repris comme ça donc il parle alors les têtes du sérail vous savez c'est les têtes coupées des gens qui ont essayé de rentrer dans le sérail on n'avait pas le droit de rentrer donc on savait que si on essayait d'aller voir les femmes du sultan ça se terminait mal donc on avait exposé pour faire peur aux gens les têtes coupées des gens qui avaient essayé de rentrer et qui s'étaient fait prendre et juste là on a tête et puis après on a les fêtes du sultan et donc la suite tête et fêtes elle se reprend comme ça pour animer vos fêtes pour animer vos têtes pardon pour jouir à vos fêtes donc on a les deux on a aussi chez Nerval alors Tiffé ne les reprend pas de la même façon mais cette idée par exemple la messe de Vénus c'est-à-dire ces contaminations religieuses c'était ce syncrétisme où on a effectivement donc avec l'hôtel on doit jouer les victimes et puis d'habitude quand c'est chanté on n'entend pas si c'est hôtel A U ou hôtel H O accent circonflexe donc là aussi on peut faire ce qu'on veut il y a peut-être des tas de gens qui ont entendu la chanson sans lire le livret et qui ont pensé que c'était un vrai hôtel où on sacrifiait des victimes donc là aussi l'ambivalence reste et Nerval le souligne d'ailleurs en disant justement que tout ça est quelque chose qui est en lien avec la musique qui n'est pas forcément en lien avec le sens puisque c'est justement presque la folie qui donne le sens et il a aussi une métaphore et là on reconnaît Tiffé de façon tout à fait évidente quand il voit des gens alors ça c'est dans le voyage en l'Origan bon il voit des populations qui ne lui semblent pas comment dire avoir pu profiter d'un niveau de développement encore suffisant à l'époque puisque c'est le moment où il y a des fois une misère noire enfin les gens se sont en proie à des conditions de vie extrêmement difficiles et il dit en fait mais c'est tous ces gens là c'est des chrysalides mais on sait que le papillon va sortir c'est la même chose quand on est chez Kéfen avec mon parachute en torse et ma gueule de caterpillar puisque le caterpillar effectivement c'est la genie avec la chrysalie qui donnera le papillon et donc on a toujours chez Nerval cette idée il faut que ça aille plus loin que l'être humain arrive à révéler le papillon n'oublions pas que c'est psyché c'est à dire que c'est l'âme aussi sous forme d'un papillon psyché c'est le mot grec pour désigner le papillon il est aussi là donc on a cette idée d'accéder à cette comment dire cette dimension supplémentaire suprême qui est celle de l'âme les âmes nuageuses n'aimées de sortilèges s'évaporent dans les luresnes glacées et dans le ciel de neige c'est une image tout à fait nervalienne avec au début justement les fleurs de rêve obscur sécrètes de noir parfum c'est exactement ce que dit Nerval alors là il le dit beaucoup en fait là ce soir tout ce qu'on a cité c'est essentiellement dans la prose autrement on a les quelques poèmes de Chimère mais Nerval a surtout écrit d'ailleurs il dit je suis poète mais poète en prose Théphane a mis ça en vert et donc là on retrouve cette musicalité qu'on a aussi dans les vers de Nerval donc voilà je ne sais pas si on a fait le tour de la question on a dit un certain nombre de choses donc s'il y a des questions c'est très très volontiers que j'essaierai d'y répondre si vous avez des idées des remarques tout ce que vous voulez la parole est à vous et merci et donc si vous avez enfin je pense on ne peut pas dire découvert Nerval parce que tout le monde pas forcément tout mais tout le monde a un bout de Nerval dans sa tête mais voilà d'approfondir et puis comment dire alors ça c'est l'idée de cette conférence enfin bon c'était une évidence quand on parlait de Nerval mais je me rappelle quand j'avais fait donc une conférence au théâtre au Puy-en-Velay donc c'était en novembre 2016 et donc il y avait une dame à la fin qui était venue en me disant mais il faut absolument que vous fassiez quelque chose sur Théphane et Nerval parce que là tout ce que vous avez dit sans en parler on avait Aurélia on avait tous ces éléments bon et donc voilà donc je ne sais pas si cette dame écoutera celle de ce soir maintenant mais voilà Nerval il est absolument partout chez Théphane après quand on approfondit on voit et puis c'est extraordinaire c'est jusque dans le détail enfin cette strophe-là du jeu de la folie on voit qu'il y a une connaissance profonde et puis une façon de dire quelque part moi je ne finirais pas comme ça quelque part c'est écrit de façon à on me dirait que Nerval conjurait le sort parce qu'il dit effectivement il y a des fois ou des sorts qu'on ne peut pas Nerval aussi rappelons-nous chez Théphane on a vraiment un détail vous savez la môme caléidoscope la prostituée qui a connu des jours meilleurs je suis la môme caléidoscope et puis à la fin tu peux venir là où je suis l'ennui c'est que je ne suis plus elle se rappelle son passé donc j'avais tous les mecs à mes pieds l'oseille s'a dégringolé j'avais des robes à 200 sacs je ne sais pas si vous voyez c'est une autorisation de dénérer on voit exactement la même chose Nerval dans les nuits d'octobre il rencontre une prostituée qui a connu des jours meilleurs et qui lui dit alors elle c'est un peu différent mais c'est marrant parce qu'elle avait presque ça avait presque un verre il dit j'avais des bagues à mes doigts de pied et donc tous les gens me payaient tous les gens venaient chez moi etc et maintenant malheureusement il n'y a plus rien donc c'est exactement la même chose donc voilà on a la même le pari de Thiefen enfin les expériences faites là c'est la même chose que le pari de Nerval et qui continue lui-même le pari directif de la Bretonne donc on a aussi sur ce plan là sur l'évocation des mondes pas plus reluisants enfin des gens qui sont bouffés détruits par la vie on a exactement la même chose et on a justement dans la bande caléidoscope si vous regardez donc on a des descriptions extrêmement terre à terre triviales voire obscènes enfin c'est fait exprès avec le langage assez cruel du personnage et puis chaque fois la deuxième moitié de la strophe qui est extrêmement poétique mais le passé n'a pas d'amis quand il vient lécher les statues mais la brume est tombée trop vite en oubliant les chats perdus etc on a toutes ces idées donc ça chaque fois c'est élevé sur un plan supplémentaire sur le plan d'une espèce d'accès à un autre monde où on voit ça on dirait tout une perspective qui transcende ces réalités extrêmement crues quotidiennes banales et un peu sordides donc ça c'est aussi typiquement nervalien reprenez le lamome caléidoscope et voilà en pensant au nerval des nuits d'octobre donc en fait il est là dès le début ce qui est une évidence voilà alors après encore une fois il faudra un jour qu'on parle de Breton le surréalisme est là aussi et ça au XXe siècle c'est pas l'intermédiaire du surréalisme parce que justement Nerval avait cet accès je pense que Breton n'a pas écrit cette phrase d'une manifeste du surréalisme pour Nerval mais c'est exactement ça c'est pas la crainte de la folie qui nous fait remettre en merde le drapeau de l'imagination donc c'est exactement et c'est pour ça que Tiffen le reprend avec une pertinence remarquable pour évoquer le suicide de Nerval c'est un peu sur le regard des dieux au bout d'un drapeau donc voilà si vous avez des si vous voulez qu'on revienne un peu sur certains aspects ce sera avec plaisir après la meilleure réponse c'est d'aller lire Nerval ça c'est tout à fait évident que c'est la chose à faire parce que c'est quelqu'un à côté de qui on ne peut pas passer et a fortiori quand on est un petit effet parce que là il y a vraiment une affinité d'autant plus remarquable encore une fois que quantitativement il n'y a que des joyaux il est dans la production de Nerval ça n'y a pas de problème mais quantitativement c'est pas énorme mais énorme et puis c'est quelqu'un qui alors avant Baudelaire c'est vraiment Baudelaire écrit l'époque avant Prosse mais c'est pas du tout la même chose la Prosse de Nerval c'est vraiment c'est vraiment de l'écriture romantique encore une fois mais enfin à part Nerval je ne vois personne à littérature française qui a vraiment ce romantisme c'est vraiment une incarnation du romantisme y compris dans le côté le poète foudroyé qui termine dans la folie comme Alderly c'est un peu la même idée sinon on se sait pas on n'est pas obligé de discuter chaque fois si vous n'avez pas de choses à redire moi j'ai une question je suis un peu embêtée de la poser je ne sais pas si vous en avez parlé au départ j'étais pas là j'ai pris en tour je voulais savoir à quel moment il avait découvert Nerval est-ce que c'est pendant ses études enfin ou est-ce que c'est plus tard c'est du enfin voilà pendant le situer par rapport aux autres poètes voilà c'est tout alors très tôt certainement puisqu'on en a des traces et les premiers albums bon alors je sais je pense que Nerval bon moi je suis un petit peu plus jeune Nerval on l'étudiait déjà en classe quand même c'était vraiment enfin de la même façon qu'en classe on me dit moi j'ai alors il cite pas Nerval mais il dit en classe moi j'avais déjà j'avais repéré Baudelaire j'avais repéré Villon enfin il avait repéré des gens comme ça donc il l'intéressait après ça il raconte il a eu une illumination alors donc justement c'est pour ça que je pense quand même qu'il a fait Nerval en cours parce qu'il dit effectivement mon temps aussi c'était pareil si on était paresseux comme moi une fois qu'on avait fait le bac français les textes du XXe siècle ça se faisait qu'en terminale moi j'ai pas été faire des cours de français en terminale parce qu'il n'était pas obligé si on avait une note au bac français en première qui nous plaisait on n'avait pas de raison d'aller moi j'ai jamais été comment dire moi j'allais en cours mieux je me portais donc quand c'était pas obligé j'y allais pas donc à la fin je suis pratiquement jamais allée d'ailleurs parce qu'on n'était pas obligé mais donc blague à part ça je me rappelle très bien on faisait la poésie jusqu'à on va dire la fin du XIXe siècle donc Verlaine tout ça on s'arrêtait la poésie du XXe siècle on ne la faisait qu'en terminale à l'époque Bon Thiefen a passé le même bac je suis plus jeune mais je veux dire il existait encore sous cette forme là donc il n'en a certainement pas parlé et preuve il le dit au dernier cours le prof a dit voilà on a fini on va regarder un peu le XXe siècle donc je vais vous faire le surréalisme et le prof aimait pas du tout donc il leur a dit ça c'est nul c'est des pauvres mecs qui sont complètement dingues etc et du coup moi je suis sorti en disant il faut absolument que je découvre ça donc il est allé à la librairie et il a appris tous les surréalistes qu'il a pu trouver donc au plus tard par Breton parce que ça il s'est jeté sur Breton qu'il a adoré il aura découvert Nerval au plus tard là c'est à dire quand même c'est tôt c'est au moment du bac ou des choses comme ça et peut-être même Nerval le prince d'Aquitaine à la tour à Boulie on ne racontait pas forcément tout mais les poèmes dans les filles du feu Sylvie il y a des scènes alors il y a un passage de Sylvie dans les filles du feu qu'on cite toujours c'est quand il va donc avec Sylvie donc la fille en question chez la tante alors Sylvie qu'il y a dans la tante il faut lui faire à manger il faut lui faire une omelette un truc comme ça et on dirait comment dire une idylle enfin un truc totalement adorable mais extrêmement je veux dire pas dangereux entre guillemets qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde donc je pense qu'il y a des passages de Nerval qui à mon sens pouvaient être déjà à l'époque acceptés bon après voilà au plus tard de toute façon voilà le prof qui a dit surtout pas le suréalisme c'est trop moche et lui s'est précipité dessus donc là au plus tard en découvrant Breton il aura été voir Nerval pas certainement et puis encore une fois les poèmes de Nerval il y en a très peu ils sont vite lus il y a quelques sonnées des chimères il y a quelques autres poèmes avant quand il voit déjà cette femme qui est dans une autre existence peut-être j'ai déjà vu et dont je me souviens c'est toujours l'idée Nerval et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à Rétif de la Bretonne qui avait la même idée cette théorie des reconnaissances on reconnaît quelqu'un qu'on a vu avant dans une existence antérieure et donc toute cette idée où oui les choses se sont déjà produites et donc c'est toujours la même chose ça c'est des il n'y a rien en ce sens c'est toujours nouveau mais c'est en même temps toujours vécu sur le mode de la réminiscence donc je pense que voilà j'ai pas de réponse précise précise à donner mais et puis après bon dans ces années on va dire d'errance à Paris tout ça où là il a lu énormément là certainement il l'aura re-rencontré mais je pense que déjà parler surréaliste je pense que c'est pas possible comme c'était quelqu'un comme il le dit on en avait parlé quand on parlait de Henry Miller il disait j'avais adoré parce que dès qu'il parle d'un auteur il parle de 50 autres auteurs donc on y va on va voir parce que bon donc là c'était un petit peu je pense que lui aussi il entend parler breton parle en Nerval il est certainement allé voir c'est quelqu'un qui par définition quand on lui propose quelque chose et la curiosité intellectuelle est telle qu'il va regarder mais il me semble que Nerval quand je réfléchis il a dû en entendre parler je dois dire à ma grande honte que je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait exactement dans les cours de français à l'époque mais je vous dis moi mon histoire est un petit peu différente parce que moi à l'époque j'ai passé mon bac en France bien évidemment mais à l'époque je ne me lisais que de l'allemand donc j'étais vraiment chez moi dans la poésie allemande donc du coup Nerval alors j'ai utilité dessus justement parce que je retrouvais un petit peu la même chose après après la poésie française ça m'est venu beaucoup beaucoup plus tard parce que pour moi la poésie c'était forcément de la musique donc la poésie française n'ayant pas trop été mise en musique mais Nerval voilà j'ai tout de suite dit ça ça me parle donc après alors il y avait Nerval il y avait par exemple je me rappelle oui mais on faisait un polynère par exemple donc on allait on s'arrêtait par là on n'en allait pas plus loin bon mais encore une fois voilà après suivant le prof sur qui on tombait bien entendu chacun faisait ses choix mais voilà Nerval était un des auteurs qui à l'époque dans l'ancien bac on pouvait quand même l'avoir abordé après autrement par le prof et par le surréalisme ça certes je me l'explique un petit peu comme ça parce qu'en plus comment dire la constellation Nerval breton comme elle est évidente dans le jeu de la folie voilà c'est peut-être aussi la découverte a pu se faire en même temps justement parce que le drapeau en berne avec l'imagination alors ça c'est Nerval regardez l'agence des amants de Mme Muller c'est difficile de vivre c'est pas toujours facile de vivre en société quand on a un peu d'imagination l'imagination et ça Nerval le dit sans arrêt oui c'est le privilège du poète oui c'est quelque chose de fabuleux mais vous serez un solitaire quelqu'un dont on se moquera quelqu'un qu'on dédaignera parce que vous serez dans l'imagination la société ne pourra jamais vous accepter donc là ça va dans un cadre un peu comment dire pathologique dans l'agence des amants de Mme Muller puisque ça va jusqu'au meurtre mais quelque part oui quand on a de l'imagination on n'a pas sa place dans la société quelque part oui Nerval malheureusement ne l'a pas trouvé donc le poète dans son oeuvre après voilà je veux dire on peut être comme Rétif de la Bretonne aussi qui dit on vit pour son oeuvre encore une fois il a vécu très longtemps je dis même la révolution il a même continué ses nuits de Paris pendant la révolution donc je dis quand on pense même sous la terreur ou n'importe quoi il ne lui est rien arrivé donc il y a des gens donc il y a des gens qui s'arrangent aussi malgré leur imagination pour traverser l'existence sans qu'il leur arrive enfin s'arrange ce n'est pas du tout d'un sens péjoratif absolument pas qui arrive à traverser l'existence sans qu'il leur arrive ce qui est arrivé à Nerval bon après là ça dépend chacun a son équation personnelle et s'arrange avec la réalité comme il le peut manifestement Nerval a eu un point de rupture il a eu enfin il le dit des fois il y a eu des moments avec des bouffées de délire après il en émergeait et puis voilà après on ne sait pas je veux dire pourquoi les choses disons d'après ce qu'il dit il semble quand même parce que des fois on dit à des gens on a dit qu'ils étaient fous il n'était pas forcément il n'était pas forcément mais je veux dire il était dans un état peut-être enfin oui où il avait un petit peu de mal à faire la différence entre l'imagination et la réalité que le poids il vit dans l'imagination n'a aucun problème c'est vrai que si la frontière devient totalement poreuse ça peut être éventuellement compliqué bon c'est toujours c'est une question comment dire c'est après que ce soit Nerval que ce soit Hölderlin enfin voilà le poète qui devient fou c'est aussi quelque part n'oublions pas que comment dire comment disaient les grecs dans l'antiquité voilà c'est ceux qui sont aimés des dieux les dieux les font mourir jeunes et les précipitent et la folie c'est aussi un don des dieux pour les soustraire à l'horreur de l'existence bon après voilà quelque part il a vécu ce destin absolument jusqu'au bout et donc quand on voit c'est très très évocateur c'est très beau quand ça se précipite dans la fin d'Aurélia donc la fin des filles du feu les dernières lignes on voit vraiment qu'une fois ça dit disant voilà je vais rejoindre l'élite c'est elle qui va me consoler donc ouais mais il a passé sa vie encore une fois dans la nuit du tombeau tant qu'il a consolé il a eu l'impression de vivre dans le tombeau ce qu'on a chez TFN aussi ça n'y a aucun problème mais pas disons que c'est là c'est vraiment une vie qui s'est détruite qui s'est vraiment consumée entièrement bonsoir oui vous m'entendez oui très très bien merci pour votre conférence qui était formidable qu'il va falloir que je digère un peu mais je voulais revenir au tout début vous avez parlé d'un épisode que je ne connaissais pas oui sur je crois que c'est dans l'intro de devant vous dites que TFN parle d'une rumeur qui a couru à propos de sa mort voilà c'est ça vous pouvez nous en dire deux mots alors en fait c'était au début des années 80 donc on ne sait pas pourquoi la rumeur est née disant voilà TFN est mort on l'a trouvé alors il était censé être mort dans les toilettes de la gare de Dôle soit disant d'après qu'on s'appelle une prise de drogue qui aurait mal tourné d'ailleurs TFN en parle deux fois au début aussi de Ad orgasmo eternum quand il parle dans CITX il y a une barmètre qui lave mon linge entre deux rêves si un jour elle apprend mon tilt au bout d'un flip tourner trop vite c'est ça si elle entend la nouvelle de ma mort donc je ne veux pas qu'on lui renvoie mes scords ma l'ostrie mon passeport etc mais je veux qu'on lui rentre sur le laser avec mes cendres et mes poussières donc ça c'est l'idée voilà si un jour elle apprend que je suis morte et donc il revient donc ça comme Nerval il revient toujours comme la treizième revient c'est encore la première donc là je reviendrai comme un vieux paria comme un vieux junkie donc il y a toutes les différentes formes sur lesquelles il reviendra oui ça me revient à l'esprit là quand il dit le blues est au fond du couloir devrons-nous piétiner au fond des corridors après tu remontes à contre-coeur l'escalier de service dans les cauchemars de Nerval il y a toujours ça il y a toujours une succession de corridors et on ne sait pas ce qu'il y a au bout il y a des escaliers qu'il faut monter et descendre or ces escaliers ce n'est même pas les flammes de l'enfer mais c'est voilà cette idée donc devons-nous piétiner au fond des corridors là aussi le blues au fond du couloir c'est une évocation Nervalienne autrement au début de un vendredi de 13 à 5 heures donc j'apprendrai par Radio Mongol Internationale donc la nouvelle de cette catastrophe aérienne dans mes hémisphères c'est rébelleux etc donc il apprendra lui aussi donc Radio Mongol donc d'où le crédit qu'on peut lui donner il apprendra cette nouvelle c'est à dire qu'il a appris lui-même effectivement donc quand il a fini par apprendre qu'on le cherchait partout parce qu'en fait il était parti bon à l'époque de toute façon il n'y avait pas de portable donc quand on partait on n'était pas joignable on n'était pas joignable point final donc il n'était pas du tout imaginé qu'on le cherchait partout le croyant mort et on n'a jamais su qui était à l'origine de ça la seule chose qui est certaine c'est qu'il n'était pas mort et dans son entourage proche enfin maison de disques et tout personne n'avait entendu parler de quoi que ce soit non il n'est pas mort il est parti faire mon tour mais c'est vrai que bon alors là c'est des choses qui effectivement ne pourraient pas se produire aujourd'hui parce que même si comment dire on laisse son portable sur ne pas déranger on ne répond pas toujours etc je pense que si un jour on voit que 50 personnes c'est de vous appeler en disant mais alors vous êtes sûr que ça va etc bon quand même on doit finir par réagir mais voilà donc c'est une pour la petite histoire dans les toilettes de la gare de Dôle avec un flip un flip tourné trop vite catastrophe aérienne dans mes hémisphères c'est révélé la dernière étincelle à griller mes circuits alors là sur la base regardez c'est comme Rétif et Nerval avec lui disent le poète de tout ce qui lui arrive il fait des textes il fait des chansons ben oui là c'est exactement la même chose sur cette base là regardez on le retrouve dans Redescend climatisé on le retrouve au début d'un Orgasmo eternum et on le retrouve dans un vendredi 13 à 5h donc quelque part voilà ce qui arrive devient matière sans qu'on ait besoin de le dire parce qu'on pourrait tout à fait ne pas connaître cette anecdote elle est dans sa biographie dans ses biographies mais c'est pas pourquoi alors pardon excusez-moi ben pourquoi Dôle alors justement on ne sait pas parce que bon pourquoi dans sa ville natale je ne sais pas alors est-ce que c'est des gens du coin qui ont lancé ça est-ce que c'était dans sa ville natale avec laquelle il a toujours eu le dit la ville natale et Frenchitude trop longtemps zonée dans ce bled où il a toujours eu un rapport on va dire pour le moment ambivalent donc peut-être que comment dire il y a des gens qui ne lui voulaient pas forcément du bien là et qui qui cherchaient à le discréditer comme un drogué enfin il va je pourrais on est toujours bon en fait il sait Tchephen il le dit lui-même d'ailleurs son problème c'était plus l'alcoolisme que la drogue il a fait quelques expériences mais c'était pas un drogué au sens où les gens sont toujours drogués ils ont toujours la cocaïne ou autre non c'était pas quelqu'un redescendre climatisé c'est pas une description de son quotidien quand il prenait des substances par contre effectivement Dol effectivement c'est curieux donc je pense que je sais pas mais ça peut être n'importe quoi ça peut être quand on a grandi dans une ville on peut avoir aussi des comment ça s'appelle d'anciens copains n'importe quoi ça peut être une blague de très mauvais goût mais qui peut être faite comme style je sais pas comment dire humour étudiant enfin bon c'est pas étudiant mais bon de s'amuser à lancer une rumeur mais c'est l'époque où il commençait quand même à être connu c'est pas l'époque je veux dire c'est le début des années 80 c'est le moment où notre dernière valise avant mutation soleil cherche futur enfin c'est le moment où soleil cherche futur ça serait un titre de Nerval aussi parce que comme tu dis voilà mais les gens savent pas que le moment où Nerval voit ça il dit mais les gens sont là mais ils savent pas que demain le soleil va pas se lever mais qu'est-ce qui va se passer puis alors là on voit que dans le texte il bascule Nerval parce que le lendemain matin le soleil se lève alors il dit zut non mais ça doit être il doit lui rester encore un peu d'énergie ça va encore peut-être durer 2-3 jours mais moi je sais bien qu'il va s'éteindre donc là on est plus dans le journal intime que dans un texte tandis que quand Tiffen parle de cette nouvelle de sa mort voilà mais ça nourrit c'est-à-dire qu'effectivement on se nourrit enfin quand on écrit on se nourrit on agglutine dans son oeuvre tout ce qu'on a traversé et puis sous forme éclatée à des endroits différents mais voilà mais c'est vrai que Dôle bon je pense que peut-être que je sais pas moi il se sentait avoir un contentieux avec sa ville natale enfin encore une fois c'était un petit peu alors je sais pas qui lui a joué son pétour enfin on n'a jamais dit peut-être qu'après on a réussi à le savoir enfin les biographies n'en parlent pas mais disons que lui ça l'a après comment dire je pense que ça a dû faire écho justement aussi à sa connaissance de Nerval c'est-à-dire Nerval on a dit effectivement il est mort même donc Dumas qui a écrit Alexandre Dumas une très belle nécrologie où il le décrit vraiment très très bien bon et Nerval on a dit je suis pas mort mais bon voilà donc ça peut être là aussi peut-être le lien qui se manifeste c'est Nerval aurait dit ça se reproduit ça revient bon et puis c'est pas revenu jusqu'au bout heureusement parce que c'est pas passé la même chose il y a eu une tentation de suicide mais elle n'a pas été réalisée donc voilà je suis désolée de ne pas en savoir davantage là-dessus mais c'est voilà dans ces éléments-là donc si vous allez dans les chansons on a trois endroits où on sent que voilà parce qu'elle apprend mon titre au bout d'un flip tourner trop vite et puis la dernière étincelle qu'elle grillait mes circuits manifestement ça l'a marqué après comment dire il y a les réminiscences de vie il y a les réminiscences littéraires parce que quand on est sans arrêt dans des textes qu'on écrit soi-même ou qu'on lit parce qu'après tout se superpose donc après les choses s'agglomèrent de façon tout à fait naturelle et ça ressort d'ailleurs il le dit lui aussi en disant voilà très souvent ça sort on ne sait pas d'où ça vient il dit les textes je ne les pense pas je les sécrète parce qu'après ça ressort donc sous le signe de Nerval sous le signe de Baudelaire sous le signe de Tadjian mais pour la folie c'est sûr que le jeu de la folie c'est avant tout un texte sur Nerval et dans ce détail extrêmement travaillé parce que justement même l'histoire de Thésée au bord des précipices et puis Thésée il se trouve qu'il est réellement mort dans un précipice merci Sylvie j'espère que ça t'a septième Nerval j'espère que ça t'a plu mais voilà alors l'histoire de Thésée on la lit dans Plutarch La vie des hommes illustres où il fait des doubles biographies en grec en romain et donc la biographie de Thésée qui était effectivement merci Sylvie je suis contente que ça c'était Thésée qui est un personnage plutôt mythique le roi d'Athènes et donc il raconte Thésée on se rappelle la voile noire du navire de Thésée donc il va tuer le Minotaure il dit si ça a bien marché je mettrai une voile blanche il dit à son père parce que le père attend en haut de la montagne en haut du cap et puis pourquoi alors Théphène dit parce qu'il voulait tuer le père c'était un acte manqué il oublie de mettre la voile blanche et une voile noire voile de deuil donc le père le voit arriver ça y est bon ça y est le Minotaure l'a bouffé puisque la voile est noire donc de désespoir il se jette enfin il tombe il se jette dans la mer qui est devenue la mer égée d'ailleurs à cause de ça et Thésée bien longtemps après et plus tard il dit il connait la même fin c'est à dire qu'un soir il sort se balader et bon il tombe du précipice donc le jeu de la folie qui se pratique au bord des précipices Thésée il est là aussi bon est-ce que c'est une justice immanente une justice symbolique enfin Nerval aurait dit voilà ça revient c'est à dire que Thésée connait la même mort que son père la chose se répète bon alors là c'est pas du tout historiquement vérifiable mais voilà la tradition le dit comme ça donc il est tombé lui aussi du précipice en regardant pas vous mettez les pieds il a connu la même mort alors que le père s'est vraiment jeté de désespoir donc là aussi on a différentes versions des différentes possibilités qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se jeter dans le vide voilà mais ce qui est extraordinaire chez TFN c'est la façon dont il recompose tout ça et tout est à sa place dans ses détails de formulation voilà bien merci à tout le monde je suis contente que ça vous ait plu merci pour votre attention pour vos questions et puis voilà c'est sans fin ces explorations mais là Nerval c'est vraiment une étape essentielle après ce que je voulais dire aussi il ne faut pas oublier Nerval c'est quelqu'un puisque ça alors on parlait justement qu'est-ce que TFN a pu entendre en cours donc littérature française ça c'est très récent d'étudier des textes français en cours à l'époque de Nerval on n'étudie que des auteurs latins en classe je veux dire on étudie surtout ça donc les gens ont absolument sous la main toutes les références classiques Virgile, Ovid etc donc Nerval quand au début d'Aurélia il dit les portes du rêve d'ivoire et de corne là c'est ici de Virgile il n'a même pas besoin de le dire tout le monde le sait je veux dire quand tout le monde est dans un référentiel commun il n'y a absolument aucun problème à citer ça fait partie d'un bien commun oui ça fait encore des lectures en perspective alors je suis désolée je n'ai pas vérifié parce que bon comment dire la pléiade c'est quand même un gros investissement bon il y en a beaucoup d'occasions on peut vraiment trouver des pléiades à des prix extrêmement abordables parce qu'en les achetant d'occasion c'est les mêmes ils n'ont pas changé et autrement donc en folio donc c'est sûr qu'il y a les filles du feu il y a le voyage en orillon les chimères et les filles du feu sont ensemble disons qu'on peut avoir l'essentiel les illuminés je ne sais pas si on les a tout seul et puis voilà si vous avez l'idée de découvrir éthique de la Bretonne c'est vraiment vous n'allez pas vous ennuyer c'est vraiment un super moment alors peut-être déjà par le folio qui est déjà extrême après moi je veux dire quand je tombe sur un truc je vois qu'il y a 5 volumes puis je vois que dans le folio ça fait 200 pages et que chaque fois il y a des petits crochets en disant que c'est coupé je me sens extrêmement frustrée parce que je me dis d'ailleurs les gens le disent on a fait une anthologie parce que le folio ne voulait pas le faire en entier mais c'est toujours subjectif on n'a pas coupé en disant on coupe ça parce que c'est nul et on laisse ça parce que c'est bien donc on a envie de voir aussi mais donc le hibou voilà il est là il faut aller s'enivrer avec un autre hibou c'est le hibou nocturne c'est celui qui est dans le rôle de spectateur et donc il est la nuit et donc on a alors le rétif il n'appelle pas ça des nictalopes il appelle ça des nictiluc qui est la façon enfin un peu l'archaïque de le dire à l'époque mais c'est la même chose et donc il dit le nictalope justement il voit la nuit mais il voit autrement aussi si on voit la nuit donc non seulement on se rappelle un nictalope en anglais c'est celui qui ne voit pas la nuit en français nictalope c'est celui qui voit la nuit mais qu'on voit ou qu'on ne voit pas de toute façon nous dirait tif la nuit on voit autre chose donc là c'est ça il y a autre chose à voir la nuit voilà ah oui c'est l'éphile d'Ariane donc on est avec Thésée avec le Minotaur voilà ben écoutez donc on va tous se souhaiter une bonne soirée et donc on se revoit dans un mois donc avec quelqu'un de très différent puisque c'est c'est Willem Ray si ma mémoire est bonne et donc là on va s'intéresser aux orgasmes aux orgones et à toute cette forme voilà à plein d'autres choses aussi arracher son armure ça vient de là aussi enfin il y a plein de donc si vous ne connaissez pas Willem Ray fassent-vous juste entendu parler comme ça c'est quelqu'un qui a une réputation foufureuse mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le découvrir c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant qui va nous amener à voir pas mal de choses le crapaud qui golait je t'aime a fini planté sur une croix aussi quelque part c'est derrière ça il y a un petit Willem Ray qui se profile derrière alors Willem Ray si vous voulez le regarder bon il est écrit en allemand mais tout 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 est traduit en français donc là il n'y a aucun problème parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment comment dire toute la contre-culture l'a lu avec enthousiasme et vénération donc là on le trouve en français sans aucun problème excusez-moi excusez-moi juste une dernière question si vous permettez le crapaud qui golait je t'aime je crois me souvient vous aviez parlé d'une référence d'un auteur du 20ème je ne me souviens plus non c'est un peintre c'est un peintre du 20ème siècle dont il faut que je reprenne le nom donc il y a un crapaud comme ça sur la croix ah c'était pas je pensais que c'était un écrivain j'avais en tête un écrivain mais je ah d'accord c'est un peintre alors il y a un peintre il y a une image qui est vraiment alors là c'est pas évident d'ailleurs que ce n'est pas postérieur à Théphène là c'est pas tout à fait clair il faudra qu'on retrouve ça autrement alors un écrivain du 20ème siècle oui il me semblait il me semblait que c'était mais je me souviens plus alors il doit y avoir des choses de ce genre mais alors si bien sûr la crucifixion en rose et tout ça ça oui 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 là c'est sûr oui crucifié c'est le bon après comment dire les poètes latins en parlent aussi parce que amour et crucifixion pour les poètes latins dans un autre genre ça va ensemble aussi donc tout ça est très 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 c'est pour ça que je trouve que quand Nerval s'intéresse à cette Vénus Libitina c'est tellement extraordinaire d'ailleurs on ne sait pas pourquoi c'est une seule fois pour des années dictionnaires latins vous l'avez la Libitina tout ce qui est avec la mort le Libitina qui est donc le Borgnol l'entrepreneur de Pompunet mais on ne voit pas le rapport parce qu'autrement tout ce qui est autour c'est des mots qui sont apparentés plutôt à la libido donc est-ce que quelque part dans le latin il y a déjà la même chose que l'amour et la mort c'est la même chose mais c'est un des attributs de Vénus la Vénus mortifère la Vénus de la mort donc ça c'est et donc bien entendu c'est pas tombé dans l'oreille d'un f'tour même s'il n'emploie pas le mot Vénus Libitina mais c'est cette idée-là et elle vient pour le dernier baiser avec ses lèvres violettes alors là alors les lèvres violettes parce qu'elle est morte chez Tiffaine elles sont un petit peu différentes c'est les trois poèmes pour Annabelle Lee n'oublions pas qu'Annabelle Lee chez Edgar Poe elle est morte quand il fait ce poème sur la belle Annabelle Lee mais le personnage féminin est mort et donc quand on le on s'appelle quand on a cette description là les aurores les groseilles boréales et les airelles fauves au velours de tes lèvres humides et licencieuses là on a des couleurs au velours des lèvres qui sont un peu qui se rapprochent des teintes des lèvres de la Vénus limitina aux lèvres violettes les groseilles boréales et les airelles fauves au velours de tes lèvres humides et licencieuses me laissent dans la bouche un goût de folie mauve un arbre estival aux couleurs silencieuses ce qu'on a chez Nerval aussi c'est les cœurs violets comme on aura les paramètres aux cœurs violets dans l'étranger dans la glace donc toutes ces couleurs un petit peu de la mort bon et donc là on a bon l'œillet violet là c'est autre chose c'est le côté ce sonnet un peu obscène que s'était amusé à écrire ensemble Verlaine et Rimbaud c'est ça poétiquement le sommet du trou du cul le jeu d'une étamine sur un œillet violet qui s'en trouve et qui s'illumine d'une larme de lait donc là c'est quoi ça s'appelle un jeu sexuel on s'appelle de l'érotisme anal donc là l'œillet violet c'est pas uniquement une fleur mais là l'idée est déjà chez Verlaine et Rimbaud vous savez ça s'appelle l'album Zutic c'est des gens qui ont écrit ça tout en bande des trucs un peu obscènes et donc là on a celui-là et Thiefel n'a repris la fin donc là c'est uniquement à transposer sexuellement tandis que là c'est pas la même chose après le velours de tes lèvres humides et licencieuses on est toujours dans le même problème de quelles lèvres s'agit-il quand on est chez Thiefel ça peut être celle du haut ça peut être celle du bas et c'est les deux à la fois c'est justement parce qu'on n'est pas obligé de choisir c'est ça qui est de la même façon qu'on n'est pas obligé de choisir dans la multiplicité des références toutes sont là et après par contre je voulais encore un petit peu souligner ça chez Nerval on a tout le côté le côté prophétique qu'on a chez Thiefel la fin programmée les mondes agonisants les déserts corrompus le monde avalé par le désert Nerval a des visions comme ça donc même la mer divine ne peut plus rien faire tout est flétri mon esprit est une fleur flétrie donc tout se flétrit et on n'a plus rien tout se tarit l'ombre de chaleur dans le désert glacé on a un petit peu ce côté apocalypse qui est très souvent chez Nerval et qu'on a aussi chez Thiefel donc ça on peut aussi on peut aussi les rapprocher par là quand on regarde toutes ces scènes prophétiques et puis cette idée donc effectivement comme vous l'avez dit Pierre qui vient de chez Higle c'est à dire l'histoire succession de massacres histoire assassine qui rouvit sous nos pas après voilà on peut penser aussi on ne sait pas exactement Nerval comment il se comment dire comment il se situait par rapport comment dire aux vicissitudes de l'histoire au moment où lui-même était sur terre sur quel trouble politique ou autre il a pu traverser il n'en parle pas du tout dans ses textes à lui autant par exemple quand il parle de Cazote il est vraiment allé à fond sur l'histoire de la révolution c'est quelqu'un qui a été victime de la révolution effectivement donc là il en parle lui on ne voit pas exactement quand on lit les vêtements historiques dont il parle sans arrêt c'est la retraite de Russie c'est Napoléon d'ailleurs à un moment il dit j'ai pensé que j'étais Napoléon j'allais faire de grandes choses bon donc là on peut dire comment dire les fous qui se prennent pour Napoléon on va dire c'est un cas classique mais lui il a cette biographie donc son père et sa mère et donc voilà Napoléon s'est resté comme une sorte de figure tutélaire pas au sens des enfants de Napoléon mais bon un peu le même Napoléon comme figure de référence mais bon autrement non il ne parle pas je ne sais pas moi cette époque là je pensais à ce que Victor Hugo fait du 2 décembre de l'accession au pouvoir enfin du coup d'état de Napoléon III tout ça n'est pas mal alors là ça ne l'intéresse absolument pas quand il fait ses voyages d'ailleurs il parle alors parce que c'est tous des pays où il y a de la censure donc la censure à Vienne la censure si bon il parle de la censure à Paris mais on ne sait même pas s'il parle parce que quand même il a traversé donc les époques disons on est passé qu'on dirait la monarchie de Lillet et puis Louis-Philippe et puis la République et puis Napoléon III apparemment le dénominateur commun c'est qu'il y avait toujours une censure pour dire aux gens ce qu'il fallait écrire et ce qu'il ne fallait pas écrire mais lui il ne le fait pas d'un point de vue politique il dit simplement on ne devait pas parler par exemple à un moment il ne fallait plus publier les romans en feuilleton il fallait on pouvait publier dans les journaux que des récits qu'on pouvait documenter historiquement donc lui en fait toutes ces histoires sur les auteurs il fait comme si c'était des biographies de façon à ce que ça passe alors qu'en fait c'est déjà de la création poétique mais il ne faut surtout pas à l'époque donc il y a une loi sur la presse qui interdit de publier des feuilletons donc là il discute aussi parce que Dumas aussi avait le même problème et Dumas aussi il a beaucoup fait paraître dans la presse donc voilà on a vraiment une vision très très nette de qu'est-ce que ça peut être être écrivain en France dans tous ces différents régimes qu'est-ce que ça peut être être un voyageur donc il faut avoir des lettres de recommandation puis il se rend compte qu'à Vienne théoriquement la censure est très célèbre est très sévère pardon mais en fait on l'invite le chef de la censure dit mais on venait là regardez là vous pouvez lire tous les trucs interdits et non on les a à la censure parce qu'il faut les interdits et il ne faut pas que les gens les lisent mais vous vous êtes invité là venez ils lisez tous les trucs interdits bon donc il voit le double langage de toutes ces sociétés où il y a des censures et tout mais par contre le problème de voilà enfin on va dire les vicissitudes politiques les gens en régime tout ça ça n'a pas l'air de l'avoir non c'est pas quelque chose qui l'a intéressé quand il parle de l'histoire de sa signaliste c'est beaucoup beaucoup plus sur un comédie beaucoup plus vaste enfin vu d'un état qui n'est plus du tout comme il dit supranaturaliste au-dessus de la réalité réelle telle que la vivée ses contemporaines après bon c'est le poète on a aussi quand il parle de voilà s'élever des altitudes à l'inifablatré pour les bars d'altitude où justement on trouve la solitude comme dans les phases de la solitude et puis pardon cette pour dire ce côté aussi alors la tour d'ivoire du poète donc on a chez Théphane la tour de cristal où Jitongé en mort et il dit justement le poète il s'intéresse à ce qu'il y a caché dans les tours donc tous ces décors un peu médiévaux que Théphane reprend aussi dans Nictalopus Online bon mais autrement voilà la réalité dans la réalité de Paris on apprend alors mais complètement détourner le truc il se fait arrêter par la police parce qu'il n'a pas son passeport alors il dit mais je ne savais pas que pour aller d'un département à un autre il fallait un passeport donc on apprend que sous Napoléon III il fallait un passeport pour aller d'un département mais voilà c'est une remarque qui fait ce n'est pas du tout je veux dire une réflexion pour dire là on va un peu loin ou là non pas du tout donc ce n'est pas quelqu'un qui est je ne sais pas moi je compare au musée des confessions d'un enfant du siècle où il réfléchit en disant on est dans une période historique quand il dit on a le choix entre momie et fœtus on est assis au milieu des ruines etc non Merval n'a pas vu les choses comme ça alors est-ce que c'est parce qu'il s'est mis dans un plan complètement politique est-ce que c'est que parce que dans sa tête il n'était pas en France mais partout dans l'univers bon donc il voyait les choses un peu et puis bon il avait vu tellement il voyait tellement de choses parce que par tous ses voyages donc il n'avait pas une vision je ne sais pas mais c'est vrai que ce n'est pas la réalité telle que ça ne l'intéressait absolument pas désolé je ne peux pas faire cela désolé je ne peux pas faire cela je ne sais pas pourquoi il parle celui-là donc il y a sûrement quelque chose qui écoute et qui prend des notes alors Merval dirait que c'est un mort qui écoute et qui voit c'est peut-être lui d'ailleurs mais bon voilà donc on a des surprises que lui que lui n'avait pas à l'époque voilà donc voilà alors il y a des biographies de Nerval par contre là il y en a beaucoup et là ça peut être intéressant aussi de compléter pour voir qu'est-ce qu'on peut enfin parce que l'oeuvre poétique c'est très c'est très très en prose mais il raconte des tas de choses il y a des tas de précisions et puis il y a des blancs en complet alors est-ce que c'est le alors que bon c'est pas pareil dans un poème c'est évident qu'on s'attend à lire un poème point final mais là c'est très c'est très curieux c'est à la fois extrêmement réel et puis et puis bon après alors là c'est un autre niveau mais la façon dont il décrit toutes ces villes aux environs de Paris etc puis on a l'impression que ça fait des c'est vraiment des voyages un truc où maintenant je veux dire vous prenez le R1R en une demi-heure vous y êtes donc ça a complètement changé c'est des choses qui bon et ça garde et lui déjà il dit le souvenir c'est perdu on n'a plus les trucs et Nerval c'est quelqu'un qui passe son temps il revoit les souvenirs d'enfance en disant ah ben les gens sont morts les gens sont plus là la famille qui était là il n'y a plus donc c'est quelqu'un qui a toujours vécu en regardant en arrière ça c'est un peu différent de Tiffen qui lui a toujours dit moi je préférais regarder devant moi enfin le passé il ne m'intéressait pas vraiment mais là Nerval il est toujours en train de regarder il n'est pas mort si vieux que ça enfin 45 ans c'est rien du tout et toujours les souvenirs l'époque des souvenirs et avant c'était comme ça donc c'est voilà tout en disant de toute façon voilà le présent le passé le futur c'est la même chose donc là c'est aussi une façon de nier le temps on traverse le temps et c'est pour ça que ça l'intéressait tellement l'expérience dans le second Faust où Faust arrive à retourner dans la Grèce antique à faire ressurgir à faire revenir Hélène du passé et donc voilà l'idée de faire revenir les gens d'entre les morts il y a un moment où il dit comme ça il voit puis les gens on dirait que tu reviens de l'enfer ce qu'on a chez Tiffen au début de Vignata les Frenchitudes là ce Pékin dans les ruelles qui semble émerger du trépas en fait il vit un peu comme si c'était quelqu'un qui revenait d'entre les morts d'un autre monde et il est toujours intéressé justement à voir les choses la nuit les villes mortes les villes souterraines le Vésuve je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve le Vésuve ça l'a fasciné parce que c'est l'époque on a fait les fouilles et donc il voit ces gens qui ont été saisis par la mort au moment de l'éruption mais voilà dans leur vie quotidienne et tout donc voilà ça le fait méditer sur aussi le caractère fragile de l'existence et puis de dire voilà c'est comme si le passé n'existait plus c'est un peu ce qu'on a à la fin des ombres du soir le temps lui-même disparaît les heures se courbe se courbe dans l'espace et tourne autour d'un monde ancien où les lunes s'estompent et s'effacent en glissant sur un flux sans fin c'est très nervalien ça comme en fait c'est voilà c'est cercle concentrique et puis justement d'aucun en cherche la sortie c'est-à-dire qu'effectivement où est la sortie aussi ailleurs dans la fin de partie justement effectivement ça peut être un cercle vicieux dont on n'arrive pas non plus à trouver la sortie et Nerval a payé assez cher cette excursion dans ces mondes-là donc voilà non non mais c'est c'est une étape précieuse c'est très beau Nerval quand on l'a en tête c'est des vers qui chantent qu'on n'oublie pas donc voilà pour ce soir encore merci à tous donc ça sera mis en ligne toujours pareil le plus rapidement possible je ferai de mon mieux et puis donc à la prochaine dans quatre semaines par contre après entre mars et avril ça sera cinq semaines après mais là la prochaine c'est dans cinq semaines donc merci à tous bonne soirée merci beaucoup et à très bientôt merci à bientôt